... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence de présentation de l'économie africaine en 2022, un recueil qui est maintenant bien installé dans le paysage puisque c'est la troisième édition, toujours aux éditions La Découverte. Ce recueil cette année montre à la fois les aspects conjoncturels, comment l'Afrique résiste à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, mais présente aussi une analyse structurelle de la façon dont l'Afrique se dirige vers la réalisation des objectifs de développement durable. Nous sommes là pour une conférence de deux heures qui sera composée de deux tables rondes, d'honneur chacune. Je m'appelle Grégory Raiko, je suis en charge de la rubrique internationale au site The Conversation France et je suis ravi d'animer cette conférence qui va donc démarrer dans quelques instants et comme vous allez le voir, ça sera une conférence qui sera très vivante avec des vidéos, avec des visuels à l'écran et avec aussi des échanges bien sûr avec le public. Vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat sur vos écrans. Voilà et je passe immédiatement la parole à Rémi Rioux qui est le directeur général de l'AFD pour un mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, soyez les très bienvenus et c'est avec beaucoup de joie, d'enthousiasme que je vous accueille pour cette conférence et puis que je salue bien sûr la sortie de la troisième édition de l'économie africaine. C'était un peu une anomalie. Il y a trois ans, il y avait l'économie européenne, l'économie française, l'économie mondiale. Il n'y avait pas d'outils disponibles pour prendre connaissance rapidement pour l'honnête homme, l'honnête femme, l'étudiant, l'étudiante des évolutions de l'économie africaine et donc on est très heureux de partager cet ouvrage et puis de partager ce moment avec vous toutes et tous. L'économie africaine, je dirais, c'est d'abord un lieu de rencontre et donc vous allez cet après-midi, je les salue, rencontrer les économistes, les chercheurs de l'AFD, Yasmine Haussmann, Andha David, Antoine Godin, Julien Gourdon, Serge Rabier, Cécile Duquénet, notre directeur Afrique aussi que j'ai vu, Christian Yoka, je salue aussi Thomas Mélonio, évidemment notre directeur de l'innovation, de la recherche et des savoirs qui sont les chevilles ouvrières de cet ouvrage mais un lieu de rencontre aussi parce que l'AFD et singulièrement cet ouvrage, c'est aussi un partage, un espace ouvert pour des chercheurs, des économistes venus du reste du monde et en particulier des quatre coins du continent, du Burkina Faso, d'Afrique du Sud, d'Egypte ou encore de Côte d'Ivoire pour cette édition. On est très très heureux qu'ils aient accepté de partager cette aventure et puis de nous livrer leurs réflexions. Je pense à Peta Wolpe, Wendy Aneke, Watabuna Watara, Cher Zaki, Jean-François Kobiané, Bilampoa Nyumu Tiambiona, Anne Calves et Francis Akindes, bien sûr que je salue. On a aussi les administrations françaises qui participent à ce travail. Vous verrez un chapitre qui est signé de notre collègue Paul Teboule, de la Direction Générale du Trésor. Donc c'est vraiment, et bien sûr je ne parle pas de tous ceux dont le nom n'apparaît pas dans l'ouvrage, mais qui ont permis cette parution. Donc merci à la découverte, merci d'avoir créé un espace comme ça, de nous faire cette confiance. Et on voit bien année après année une communauté de chercheurs qui a de la joie, a du plaisir à partager le fruit de leurs travaux avec les lecteurs. C'est aussi, et c'est évidemment le plus important, aussi un lieu de savoir. Et donc, vous savez, on avait d'emblée, il y a trois ans, retenu le périmètre tout Afrique. C'est la stratégie de l'AFD, donc d'essayer de lire les données, de les rassembler, de les décomposer à l'échelle de l'Afrique toute entière, en additionnant l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, en voyant toute la diversité, évidemment, des Afriques, pour donner la plus juste mesure de ce qui est en train de se passer, de la complexité des dynamiques économiques, des échanges interrégionaux, de la diversité des trajectoires de développement du continent dans le mouvement impulsé par l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, c'est la Banque africaine de développement, les lieux où s'élabore aussi une vision, je dirais, panafricaine des enjeux de la région. Donc, à nouveau, l'édition de cette année, vous l'avez dit, mêle cette vision continentale à la fois conjoncturelle et puis des zooms, des focus sur des sujets plus structurels ou plus ciblés géographiquement, vous le verrez en parcourant la table des matières. Et puis, enfin, on espère que l'économie africaine, ce petit livre, c'est aussi un lieu d'inspiration, à un moment évidemment très singulier, dans une semaine très importante, puisque commence à Bruxelles jeudi, le grand sommet tant attendu depuis plusieurs années entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec tout un travail qui a été conduit par nos collègues européens, par tous les États membres, par l'Union africaine, tous ces États membres, pour essayer de renouveler, de redynamiser notre relation, nos instruments économiques. Le président de la République, Emmanuel Macron, il y a beaucoup contribué l'année dernière, avec, vous vous en souvenez, à la fois un grand sommet en pleine pandémie, c'était le 18 mai dernier sur le financement des économies africaines, dont vous trouvez d'ailleurs l'écho dans l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, et puis le 8 octobre dernier, le sommet de Montpellier, cette fois avec la jeunesse africaine. C'est ces deux messages, ces deux espaces, ces deux actions, dont l'AFD, évidemment, est en charge de la mise en œuvre concrète, qui vont, je l'espère, se rassembler dans le message qui sortira de Bruxelles vendredi, après ce grand moment. On le prépare, je vous invite d'ailleurs à le suivre, dès demain, ici à Paris, demain après-midi, à la station F, avec un bel événement, justement, sur cette logique d'investissement, d'investissement solidaire, qui me semble, nous semble être le bon axe, à la fois opérationnel et aussi un peu conceptuel, pour dépasser sans doute le vieux cadre de l'aide publique au développement, qui est aujourd'hui remis en cause, en fait, par tous les acteurs qui en ont été à l'origine et qui le mettent en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc, une belle semaine qu'on ouvre avec cette conférence et puis qui, évidemment, aura des conséquences. Tout ne va pas s'arrêter cette semaine. Je vous signale en particulier, le mois d'octobre prochain, la date est affixée précisément encore. Nous organiserons à Abidjan, plus exactement, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement, organiseront la troisième édition du sommet Finance en commun, Finance in common, rassemblant toutes les banques publiques de développement qui, bien sûr, prendront en charge le message qui va sortir de ces échanges entre l'Union européenne et l'Union africaine et au-delà, je dirais, puisqu'il y a 530 banques publiques de développement dans toutes les régions du monde, mais il y a sans doute quelque chose de singulier à construire, à bâtir entre les banques européennes et les banques publiques africaines. C'est un thème du livre. Avec bien d'autres, avec l'Azlékaf, avec les entrepreneurs burkinabés, enfin, je découvrais tout cela. Et puis, je termine, pour ne pas être trop long, mon message en vous disant que l'économie africaine, c'est un lieu utile, mais c'est un lieu parmi d'autres aussi, dans un travail plus vaste qui vise à renforcer les études africaines, à renforcer l'addition, la prise de conscience de ce qui est en train de se passer et l'articuler avec nos propres recherches pour nos propres transformations en Europe ou ailleurs. On lancera, c'est Thomas à nouveau qui est à la manœuvre, où on lancera le mois prochain, en Afrique, une nouvelle revue qui s'intitulera Global Africa, qui sera un espace, alors dans un autre format, avec une autre périodicité, mais qui sera aussi un lieu où on pourra échanger et un lieu où on pourra aussi permettre à de jeunes chercheurs d'avoir des premières publications dans des domaines très divers et de renforcer ainsi tout ce mouvement. Je veux citer aussi bien sûr le rapport d'Achille Bembé qui, vous le savez, a été rendu public et remis au Président de la République en octobre dernier, qui prévoit, et d'ailleurs la préfiguration est en cours, la création d'une maison des mondes africains et des diasporas qui pourrait être le lieu des lieux où tous ces efforts, tous ces travaux que nous menons ensemble trouveraient leur forme, leur place dans un réseau évidemment de lieux du même type qui existent en France, en Europe et en Afrique. Voilà, donc beaucoup de perspectives et cette petite pierre verte, là, verte et blanche, qu'on a l'honneur de présenter aujourd'hui, j'espère y contribuera. Merci à toutes et à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, merci beaucoup Rémi Rioux. Nous allons maintenant pouvoir passer à la première table ronde consacrée aux grandes tendances macroéconomiques en Afrique. Et pour lancer cette première table ronde, nous allons, avant l'intervention de Françoise Rivière, visionner une courte vidéo consacrée précisément aux tendances macroéconomiques en Afrique. La croissance africaine a connu une période de récession à cause de la crise du Covid-19. Maintenant, elle est repartie à la hausse, mais est-ce que cette croissance, elle est fiable ? Est-ce qu'elle est suffisante ? De quoi dépend-elle ? Quels sont les facteurs qui pèsent sur elle ? Et comment peut-on faire en sorte qu'elle soit solide ? La vidéo va apporter quelques réponses. L'économie africaine en 2022, vers une relance durable ? En 2020, la pandémie de Covid-19 a plongé l'économie mondiale dans une crise sans précédent. Aucun pays ne s'en est sorti indemne, et les pays d'Afrique pas davantage que les autres. La bonne nouvelle ? Selon les estimations du Fonds monétaire international, la reprise africaine entamée en 2021 devrait se poursuivre, voire se renforcer en 2022, avec une croissance attendue à 4,1%. Des perspectives positives, qui toutefois ne suffiront pas à elles seules à assurer une relance économique durable. Il faudra bien entendu compter sur l'évolution du contexte international et l'avancée de la campagne vaccinale. Toujours selon le FMI, dans la majorité des pays africains, assurer une vaste couverture vaccinale ne sera pas possible avant la fin 2023. Par conséquent, certaines régions devraient connaître de nouveaux épisodes de Covid-19, ce qui pourrait remettre en cause la vigueur de la reprise. D'un point de vue national, la reprise ne pourra pas se faire sans la poursuite des mesures publiques de soutien à l'économie. Néanmoins, pour améliorer leurs finances et regagner la confiance des investisseurs, certains pays africains risquent d'être tentés de faire de la consolidation budgétaire, malgré des besoins de dépenses encore très importants. D'ailleurs, pour faire face aux conséquences de la pandémie, les besoins des pays africains affichent une hausse de 285 milliards de dollars sur la période 2021-2025. La mobilisation de financements internationaux sera donc cruciale pour accompagner la reprise économique du continent. À ces aléas s'ajoutent les risques auxquels l'Afrique fait face chaque année. Les risques climatiques, sécuritaires et politiques. Pour se prémunir durablement contre ces risques, il apparaît essentiel de reconstruire les économies nationales en les rendant plus inclusives, plus résilientes et plus vertes. C'est d'autant plus important que, selon l'indice Andy Gain, qui mesure la vulnérabilité et la préparation aux risques climatiques, le continent obtient un score plus faible que la moyenne mondiale. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le changement climatique aura des conséquences économiques et sociales dramatiques sur le continent, avec des effets notamment sur la sécurité alimentaire et des déplacements de population. Si on considère en plus que la croissance actuelle est insuffisante au regard du dynamisme démographique du continent, une conclusion se profile. Seule une croissance forte pourrait permettre à l'Afrique de reprendre son processus de convergence et d'éviter que l'écart ne se creuse entre elle et le reste du monde. La solidarité internationale est d'autant plus essentielle que l'Afrique concentrera d'ici 2050 plus d'un tiers des jeunes de 15 à 24 ans et 40% des enfants du monde. Il est particulièrement intéressant dans la foulée de cette vidéo d'écouter Françoise Rivière qui est responsable de la cellule économie et stratégie au département afrique de l'AFD. Françoise va nous expliquer ce que sont les grandes tendances macroéconomiques de l'Afrique en général et de ses régions en particulier puisque bien sûr les tendances ne sont pas identiques partout comme on peut d'ailleurs le constater à la lecture du chapitre qui est consacré à ces questions dans l'économie africaine en 2022 chapitre qui est rédigé par Yasmine Osseman et Christian Yoka. L'intervention de Françoise d'une dizaine de minutes sera suivie d'un commentaire d'Arthur Minsa de l'Organisation de coopération et développement économique et l'OCDE et nous vous invitons au fur et à mesure de leurs interventions à leur poser les questions qui vous viennent à l'esprit à travers le module de chat. Donc je rappelle brièvement Françoise que vous êtes docteur en économie du développement de l'université paréen Panthéon-Sorbonne vous avez beaucoup travaillé sur le lien entre dépenses publiques d'infrastructures et d'éducation et la croissance endogène d'un point de vue aussi bien macroéconomique que microéconomique et avant d'intégrer l'AFD vous avez mené plusieurs missions pour divers organismes comme le ministère de l'éducation le ministère de la recherche la région Réunion et vous avez publié de nombreux articles sur les économies du sud-ouest de l'océan Indien notamment l'île Maurice et Madagascar et aussi sur les économies ultramarines françaises. Alors Françoise la crise de la Covid et certaines mesures qui ont été prises pour endiguer cette crise avaient plongé pendant un temps l'Afrique dans une véritable récession aujourd'hui la reprise est là mais est-ce que cette reprise est fiable ? Qu'est-ce qui caractérise cette reprise aussi par rapport aux autres continents et enfin quelles sont les principales disparités entre les grandes régions du continent africain de ce point de vue ? Merci Bonjour à toutes et tous donc beaucoup de questions j'essaierai d'y répondre de la façon la plus synthétique possible je souhaitais avant de commencer remercier Yasmine Haussmann qui a été avec Christian Yoka donc directeur du département afrique qui était dans la salle la cheville ouvrière du chapitre donc que je vais présenter ici Yasmine ayant rejoint la Banque mondiale en octobre dernier alors cette analyse s'est fondée sur les données du FMI d'octobre du World Economic Report du World Economic Outlook plutôt d'octobre 2021 et donc je consacrerai la deuxième partie de mon intervention à présenter les perspectives 2022 à l'aune des évolutions récentes de l'économie mondiale et à présenter également les enjeux de court terme de long terme et les conditions d'une relance durable en Afrique alors avant de commencer je reviendrai un peu sur le choc initial donc sur la crise Covid et ses effets mais avant de commencer je souhaitais rappeler qu'au cours des décennies 2000 et 2010 un grand nombre de pays africains ont connu une croissance élevée qui s'est accompagnée d'une amélioration des niveaux de vie de l'indicateur de développement humain et d'une réduction de l'extrême pauvreté y compris dans les régions considérées comme les plus pauvres comme le Sahel donc en 2020 un épisode récessif donc inédit donc la crise Covid donc risque de mettre fin à ce processus de convergence à l'oeuvre avant la pandémie donc juste pour planter le décor cet extrait du rapport du FMI sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne 2021 qui donne le ton donc le continent fait face à une crise sanitaire et économique sans précédent qui en l'espace de quelques mois seulement a mis en péril des années de progrès durement acquis sur la voie du développement et bouleverser l'existence et les moyens de subsistance de millions de personnes donc deux mois seulement après le début du choc les mêmes questions subsistent donc où en est l'Afrique aujourd'hui où en sont les Afriques on en reparlera quelle perspective à venir et comment assurer une reprise durable donc je reviens sur le choc donc l'Afrique a été d'abord très résiliente pour plusieurs raisons donc en 2020 d'abord 5% des cas seulement de contamination dans le monde concernait le continent pour 17% de la population mondiale on a eu des taux de décès inférieurs à ce que l'on a pu enfin liés à la pandémie inférieurs à ce que l'on a pu observer ailleurs dans le monde ce qui est dû à la jeunesse des populations des pays africains et une résilience on a observé aussi une résilience des acteurs africains notamment des états qui ont mis en place des mesures donc de distanciation physique fermeture des frontières pour limiter donc l'expansion de cette pandémie alors on a dans les statistiques une concentration des cas dans 10 pays mais ces chiffres ne veulent pas dire grand chose dans la mesure où on s'en doute les statistiques sur les tests sont sous-évaluées j'ai mis un graphique sur la rareté des tests pratiqués dans plusieurs pays et on voit que 8 pays africains concentrent 60% des tests pratiqués en Afrique donc en 2020 et 2021 ça veut dire que les 40% tests pratiqués autres l'ont été dans les 46 autres pays puisque l'Afrique compte en tout 54 pays sur son sol alors on a une résilience aussi économique donc je vous ai mis ici un graphique concernant la croissance du PIB réel en 2020 par grandes régions du monde en bleu vous avez les prévisions avant crise donc prévision du FMI en octobre 2019 et en rouge les estimations post-Covid c'était les estimations en avril 2021 mais elles ont elles ont évolué à la marge dans les prévisions d'octobre donc on voit qu'en octobre 2019 on prévoyait une croissance à peu près positive et une croissance dans toutes les régions du monde et qu'en 2021 on a une récession mais qui est relativement moins forte en Afrique moins 1,5% contre moins 3,3% pour l'ensemble du monde et en Asie moins 1,1% donc à titre de comparaison je vous ai mis les chiffres de l'Amérique latine moins 7% donc un choc qui a été moins drastique que dans d'autres régions du monde mais quand même lorsqu'on regarde sur longue période ici une rupture par rapport à la croissance passée ce que je commençais à dire en introduction et je vous ai mis à titre de comparaison l'impact des chocs de différentes crises donc vous avez en 2008 la crise financière donc on voit qu'on a une diminution de la croissance du PIB réel les printemps arabes donc 2011 la chute des cours des matières premières donc en 2014 2015 donc qui a durement impacté les économies africaines de l'ensemble mais plus particulièrement évidemment les économies spécialisées dans la production et l'exportation de matières premières et de ressources attractives donc un choc quand même assez inédit alors rapidement et ensuite je passerai à la période plus récente mais nous avons eu trois canaux principaux de diffusion la baisse de la demande mondiale et la chute des cours des matières premières donc comme vous le savez sûrement l'Afrique compte un certain nombre de pays dépendant des matières premières plus de 50% d'entre eux pour plus de 50% d'entre eux les exportations de matières premières représentent plus d'un quart donc des exportations donc justement et on y reviendra plus tard donc c'est on a vu l'impact on a différencié l'impact sur les pays pauvres en ressources naturelles sur les pays extractifs sur les pays pétroliers sur l'Afrique dans son ensemble donc on voit que la crise a touché l'ensemble des pays y compris les pays pétroliers dans les canaux de transmission donc la fermeture des frontières qui ont pesé sur les pays tributaires du tourisme je pense à la Tanzanie pour l'Afrique ou à Maurice pour l'océan indien même si Maurice n'est pas dans le champ tout Afrique ici et a perturbé aussi les chaînes de valeur mondiale donc ici un graphique dont je ne vais pas tout détailler parce qu'en 10 minutes ça ne sera pas possible donc les mesures de confinement ont pesé aussi sur la production et la consommation donc c'est un graphique qui illustre les fermetures d'usines d'une certaine importance donc en Afrique alors dans les autres facteurs on a aussi à ne pas négliger le recul des transferts des migrants vers leur famille restée dans le pays d'origine on estime situé entre moins 20 et moins 10% et la baisse des investissements étrangers donc des IDE entre moins 40 et moins 30% ceci a eu évidemment des conséquences donc la baisse de cette production sur le ratio moyen de dette sur PIB des pays africains donc on voit une dégradation à partir de 2020 et ce qui corrobore donc cette analyse l'analyse de la viabilité de la dette du FMI qui montre que le nombre de pays en risque modéré et en risque élevé a augmenté entre 2019 et 2020 donc des effets sur le tissu industriel des effets évidemment par ricochet sur l'emploi et une fragilisation des sociétés avec une diminution du revenu par tête donc là sur la carte vous voyez les pays en rouge ce sont les pays qui ont des croissances les croissances les plus négatives de leur revenu par tête et la banque mondiale donc le graphique qui est juste à côté a calculé le nombre d'années perdues je parlais de rupture dans la tendance de convergence de l'Afrique dans son ensemble le nombre d'années en termes de PIB par tête donc il serait de 20% des pays africains donc sur le graphique auraient perdu 10 ans donc en termes de PIB par tête cela concerne aussi les pays exportateurs de produits industriels alors plusieurs secteurs sociaux ont été bouleversés le secteur de la santé mais aussi vous le savez le secteur de l'éducation on en a parlé dans la presse l'Afrique avait déjà le taux de déscolarisation en moyenne pour les enfants du primaire le plus élevé au monde on ne peut pas mesurer actuellement puisqu'on n'a pas le recul statistique nécessaire mais la crise ayant impacté le revenu par tête les indicateurs de santé mais aussi l'éducation il est à prévoir que l'IDH l'indicateur développement humain aura une subira une tendance à la baisse dans les années à venir difficile à mesurer pour l'instant donc des efforts mais une réponse globalement limitée en raison de l'insuffisance des recettes publiques qui contraint la capacité d'intervention des états un impact qui va différencier d'une région à l'autre donc on voit ici que l'Afrique australe et dans moins de mesures l'Afrique centrale a été davantage touchée par la crise en 2020 et que l'ampleur de la reprise varie légèrement d'un pays à l'autre alors je reviens sur la spécialisation en matière première donc on voit très bien si on doit retenir un message de tout cela que les pays les économies les plus diversifiées en Afrique ont mieux résisté au choc de 2020 et on connaît une reprise plus importante en 2021 que les pays spécialisés dans la production de matières premières qui sont beaucoup plus dépendants vulnérables au choc etc. et ce même si en 2021 on a eu une reprise des cours donc en 2021 croissance africaine met un rebond inférieur à ce que l'on observe dans les autres dans les autres régions du monde notamment en Asie vous voyez 8,6 Afrique 3,2 donc on trouve d'autres chiffres ça dépend des prévisions et puis donc je vous remis la carte donc je ne vais pas détailler ici d'une reprise différenciée sur le continent en fonction de la caractéristique des pays avec des pays en Afrique australe et en Afrique centrale qui sont beaucoup plus spécialisés dans les matières premières les ressources extractives alors les prévisions en 2002 le FMI table sur 2,6% avec beaucoup d'incertitudes donc trois paramètres donc la propagation rapide du variant et à moyen terme le décrochage de nombreux pays africains en matière de couverture vaccinale incertitudes concernant l'impact des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et les restrictions aux déplacements internationaux et incertitudes qui deviennent de plus en plus prégnantes sur la hausse de l'inflation qui est plus marquée et plus durable qu'anticipée donc l'inflation au niveau général des prix pas seulement les prix de l'énergie ou ceux des denrées alimentaires dont on entend parler dans la presse avec un effet récessif certainement amplifié par le resserrement des politiques monétaires la hausse des taux directeurs également donc il est à prévoir aussi un durcissement des conditions financières internationales avec une reprise économique qui devrait être plus lente en Afrique que dans les autres régions et qui s'étalera sur plusieurs années pour terminer donc trois enjeux de court terme et quatre enjeux de long terme donc le premier enjeu de court terme est la capacité des pays à relancer et à soutenir leurs économies dans la période à venir vous avez ici les pays les plus rouges qui ont une part de la dette publique très élevée donc les oranges et les roses donc un peu moins cela va dépendre aussi de l'évolution de la situation sanitaire et de la reprise de la demande mondiale et puis enfin de la poursuite des appuis internationaux puisque cela a été dit dans le petit film donc on a l'Afrique a un besoin de financement de 825 milliards enfin qui avait été estimé à un peu plus de 800 milliards de dollars la communauté internationale donc poursuit donc son appui qui peut prendre différentes formes ça a été l'extension de l'initiative Gébin des initiatives de suspension du service de la dette c'est l'intervention aussi des bailleurs internationaux bilatéraux multilatéraux ce sont les DTS on ne va pas développer ça ici donc il y a un certain nombre d'outils et puis 4 enjeux de long terme puisqu'on parlait de relance durable d'abord renforcer la santé et la protection sociale pour permettre une plus grande résilience des sociétés face au futur choc ce que je n'ai pas dit c'est que la crise de 2020 a fait basculer dans l'extrême pauvreté 33 millions d'Africains c'est une estimation pour l'instant accroître la diversification économique car la crise a mis en lumière je le disais tout à l'heure la vulnérabilité des pays dépendants de leurs ressources extractives accélérer l'intégration régionale pour réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la demande étrangère et bénéficier de son marché intérieur en jouant sur les chaînes de valeurs régionales et continentales et enfin on a parlé aussi de la capacité financière des Etats qui pouvait être un frein également au développement et à la résilience face aux chocs externes puisque cette capacité financière a fortement été mise à mal par la crise voilà donc des enjeux de taille mais l'Afrique a montré dans une histoire une capacité de résilience et des pays comme le Botswana par exemple sont sortis de cette spécialisation matière première enfin en tout cas ont réalloué les revenus issus des ressources extractives vers les secteurs sociaux vers d'autres secteurs économiques donc il y a des atouts pour y faire face et c'est l'occasion aussi de relancer d'accélérer la transformation économique pour atteindre les objectifs de développement durable voilà merci de votre attention oui donc avant de passer à la séquence suivante je vais annoncer deux petites vidéos donc de deux auteurs qui ont écrit des chapitres dans le repère donc d'abord Paul Théboule de la direction générale du Trésor qui a écrit le chapitre 2 sur le financement des économies africaines donc les enjeux d'un sommet et ensuite Julien Gourdan donc économiste au sein du département afrique qui a écrit avec deux co-auteurs l'un de l'université Oufouadouani donc à Abidjan et l'autre de l'université du Caire le chapitre 4 donc sur l'intégration régionale et la zone de libre-échange continentale africaine espoir d'une croissance durable pour l'économie africaine merci en 2020 l'Afrique a été marquée par une récession exceptionnelle de 1,7% du PIB face à la crise beaucoup d'états africains ne disposaient pas des marges de manœuvre budgétaire suffisantes pour soutenir leurs économies un endettement public élevé plus de 50% du PIB fin 2019 en forte croissance avec un triplement depuis le point bas de 2006 et avec une part croissante des créanciers obligataires et privés face à cette situation le 18 mai 2021 s'est tenu à Paris un sommet sur le financement des économies africaines pour faire le point sur les besoins de financement du continent et sur la réponse que pouvait apporter la communauté internationale le chapitre vise donc à répondre à plusieurs questions quelle évaluation des besoins de financement en Afrique au cours des prochaines années quels moyens privilégiés pour apporter des financements massifs et ciblés en direction des économies du continent et enfin face à ces états déjà très endettés quel rôle pour le secteur privé dans le développement des économies africaines et dans leur financement bonne lecture le 1er janvier 2021 la zone de libre-change continentale africaine est officiellement lancée cet instrument stratégique vise à renforcer les économies favoriser leur développement et l'intégration de l'Afrique en Afrique le commerce avec le reste du monde reste très orienté vers les ressources naturelles quand le commerce intra-Afrique repose davantage sur les produits transformés renforcer l'intégration régionale permettrait de développer les chaînes de valeur régionales puis mondiales de nombreux défis restent à relever afin que cet accord tienne ses promesses tout d'abord trouver des terrains d'entente entre les 54 états membres mais aussi gérer l'harmonisation avec les accords régionaux déjà existants sur le continent et évidemment compenser les perdants entre les économies de la région mais également au sein des pays l'objectif bien entendu étant que ces évolutions bénéficient au plus grand nombre Merci beaucoup Françoise Rivière pour cette intervention très riche qui a été utilement complétée par les deux vidéos que nous venons de voir et je me tourne maintenant vers Arthur Minza donc Arthur je rappelle que vous êtes économiste senior et responsable de l'unité Afrique et Moyen-Orient à l'OCDE en tant que tel vous êtes particulièrement bien placé pour vous exprimer sur toutes ces questions est-ce que vous partagez tout à fait l'analyse que vient de faire Françoise est-ce qu'il y a des points que vous voulez souligner en particulier ? Merci beaucoup je tiens tout d'abord à saluer l'excellence du travail qui a été accompli par l'agence française de développement par Françoise et les coéquipiers et puis par l'ensemble des co-auteurs c'est aussi très important d'avoir des co-auteurs africains qui participent pleinement à la rédaction des chapitres au travail de recherche à l'analyse qui est faite sur l'ensemble du continent en ayant cette vue continentale qui est aussi très importante qui va en l'appui des institutions panafricaines qui ont été mentionnées précédemment Union africaine UNECA ou encore la Banque africaine de développement je vais souligner quatre points pour compléter l'éclairage qui a été apporté par Françoise tout d'abord c'est la question de la convergence entre les économies africaines et le reste du monde tout d'abord deuxièmement quelles sont les contraintes domestiques à la croissance et comment les lever troisièmement la question des chaînes de valeur régionales qui je crois va être approfondie dans l'un des chapitres qui a été présenté par Julien brièvement et quatrièmement approfondir sur la question de ces chaînes de valeur régionales dans cinq régions en effet je vais m'appuyer pour ce faire sur une publication que nous venons de lancer avec l'union africaine ce 4 février qui s'appelle dynamique du développement en Afrique chaîne de valeur régionale pour une reprise économique durable donc tout d'abord la question de la convergence on a en effet malgré la résilience des économies africaines nous avons des prévisions de croissance pour 2022 qui sont inférieures d'un point de pourcentage entre les économies africaines à 3,9% et le reste du monde à 4,9% tout d'abord c'est en deçà des prévisions africaines elles-mêmes puisque l'union africaine les décideurs africains souhaitent avoir des taux de croissance de 7% par an ce qui est vraiment très ambitieux ce qui est très important donc on est en deçà de ces objectifs là pour pouvoir réaliser les objectifs africains du développement mais deuxième point c'est aussi un signe d'alarme par rapport à la convergence entre les économies africaines et le reste du monde puisqu'on prévoit qu'il faudra au moins 5 ans pour que les économies d'Afrique puissent reprendre leur part dans le PIB mondial environ 5% en parité de pouvoir d'achat et donc entre 2019 et donc et donc et 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 2026 voire plus en fonction de l'optimisme et de la de la de la conjoncture économique comme il a été mentionné par Françoise cela a des conséquences très importantes sur la pauvreté la réalisation des objectifs du développement mais aussi sur la transformation économique on a en même temps des perspectives qui sont différentes en fonction des régions on parle bien de 54 pays sur un continent qui est plus vaste que l'Europe et l'Amérique du Nord donc on a eu en Afrique centrale et en Afrique australe des taux de croissance négatif en moyenne à moins 1,1% mais par contre des perspectives plus positives en Afrique de l'Est de l'Ouest et du Nord notamment en particulier dans des économies plus diversifiées comme la Côte d'Ivoire l'Egypte ou la Tanzanie deuxième point quelles sont les particularités de 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 cette donc cette croissance économique qui est certes résiliente mais qui n'est pas suffisante pour réaliser les objectifs du développement et converger avec le reste des économies du monde ce que nous nous identifions avec des bases de données nouvelles ce sont des contraintes domestiques à la production qui sont particulièrement fortes en effet on a des exportations africaines qui restent à la traîne par rapport à celles des autres régions du monde on a pu analyser que lorsque on voit les importations de l'Union Européenne et des Etats-Unis on compare l'Amérique latine avec les pays d'Afrique et bien l'Amérique latine a pu être légèrement augmenter ses importations tandis que pour la part africaine on est parti de 2,4% en 2019 à 2% en 2020 donc une légère chute et un manque de compétitivité ici deuxièmement par l'analyse de données macroéconomiques de projection sur une dizaine de pays qui ont des données trimestrielles depuis une vingtaine d'années on enregistre que les deux tiers du déficit de croissance ont été dus à des facteurs intérieurs et non pas à des facteurs exogènes donc croissance prix des matières premières notamment donc ça c'est un facteur qui est très important parce que les pays africains les décideurs africains la société civile les entreprises africaines détiennent vraiment les facteurs clés de cette croissance pour la reprise économique puisqu'on a des contraintes domestiques qui restent importantes et enfin troisième source de données par des données sur 127 pôles industriels qui émettent des intensités de lumière de nuit on a pu voir que des pôles qui sont mieux connectés qui ont une meilleure connectivité par internet par exemple ont eu une plus grande résilience ont pu croître à 7% comparé à une baisse de moins 6% pour des clusters industriels qui sont moins bien connectés sur la même période donc ce qui me fait passer à cette question qui est donc vu aussi dans l'un des chapitres sur la zone continentale de libre-échange et sur la question des chaînes de valeurs régionales qui est aussi le focus de cette publication donc pourquoi est-ce que ça peut être un des ressorts de la réponse pour la relance économique tout d'abord parce que les chaînes de valeurs régionales permettent de combler comment dirais-je d'abord de créer des emplois qui sont plus productifs de meilleure qualité et de diversifier les économies africaines on a en effet par exemple dans la chaîne agroalimentaire des emplois qui sont 8 fois plus productifs dans la chaîne agro intra-régionale que directement dans les activités agricoles mais aussi de remédier à un défi qui a été très prégnant pendant la crise qui est la vulnérabilité aux interruptions de chaînes de valeurs internationales en effet on a 90% des produits pharmaceutiques qui sont importés du reste du monde pour être consommés localement donc plus de production locale intra-régionale peut rendre continuer à rendre ces économies plus résilientes mais aussi par exemple on a vu que les importations alimentaires des ménages africains ont augmenté d'un tiers ou encore que pendant la crise deux tiers des pays africains étaient des nets importeurs de denrées alimentaires donc là on a d'énormes opportunités sur les chaînes de valeur alimentaire comme on pourra le voir en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est par exemple où on a beaucoup d'innovation et de résilience une autre raison qui est très importante c'est que la transformation régionale est insuffisamment exploitée malgré un potentiel énorme en effet on a moins de 3% de la participation de l'Afrique aux chaînes de valeur régionales comparé à 26% en Amérique latine et à 43% dans les pays asiatiques en développement donc les pays africains surtout dans le contexte de la ZLECAF peuvent évidemment mieux faire et il y a un fort potentiel puisqu'on a pratiquement 80% des exportations intra-africaines sont dans des produits transformés ou semi-transformés comparé à seulement 41% pour les exportations africaines hors ZLECAF je ne vais pas faire d'acronyme avec l'anglais donc hors la zone continentale libre-échange africaines donc comment faire on a eu beaucoup de politiques par le passé qui ont eu des succès mitigés on voit deux principaux enjeux d'abord avoir des politiques qui imbriquent mieux le secteur privé donc éviter d'avoir des approches trop verticales et deuxièmement comme il a été souligné par Françoise au niveau des défis évidemment mieux financer les politiques donc améliorer le financement du développement la mobilisation des ressources domestiques qui passe évidemment aussi par une amélioration des recettes fiscales une diversification des économies ici on a donc beaucoup de potentiel on voit par exemple en Afrique de l'Ouest les chaînes de valeur agroalimentaire une économie alimentaire qui représente environ 260 milliards de dollars qui génère 66% des emplois dans la région en tenant compte de l'informel mais on a aussi des goulots d'étranglement importants citons-en deux premièrement c'est la part des femmes 43% de la main d'oeuvre agricole est féminine mais seulement 8% des femmes sont propriétaires de parcelles dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure donc là encore on a un levier un goulot d'étranglement qui est important mais aussi sur la part de l'irrigation des eaux on a seulement 9% des eaux irrigables qui sont effectivement irriguées et utilisées dans la production agricole en Afrique centrale on a un potentiel important dans la filière du bois et de la civiculture mais qui fait face à de nombreux défis notamment les défis de la déforestation de l'environnement et du maintien des écosystèmes c'est un secteur forestier qui pouvait avoir environ 200 000 emplois directs et indirects en Afrique centrale mais qui a souffert entre 2019 et 2020 seulement 9% d'une augmentation de la déforestation donc ici avoir plus de certification pour pouvoir s'assurer que l'exploitation du bois est durable mais que les produits sont aussi transformés qu'on n'a pas uniquement une exportation de produits non transformés permettra d'avoir une exploitation qui gère plus de valeur mais qui aussi est plus durable En Afrique du Nord on a pu voir par exemple le potentiel de l'énergie et en particulier des énergies renouvelables avec environ 3000 heures d'ensoleillement par an et des politiques qui peuvent vraiment faire une différence en ciblant par exemple sur la formation dans les métiers des énergies renouvelables pour améliorer l'efficacité énergétique avec des positionnements des pays comme le Maroc qui vont même exporter de l'énergie dans d'autres pays africains et en Afrique australe par exemple la chaîne de valeur automobile où on a des pays comme l'Afrique du Sud qui mise par leur plan directeur pour l'industrie automobile à doubler l'emploi dans sa chaîne de valeur avec un potentiel notamment pour les énergies pour les véhicules électriques qui vont moins polluer que les voitures traditionnelles pour pouvoir aussi approvisionner non seulement les pays d'Afrique australe mais sur l'ensemble du continent Donc en conclusion je tiens évidemment à renforcer l'ensemble des points qui ont été mentionnés par Françoise et les défis les quatre défis sont très importants mais par contre le dynamisme l'inventivité l'entrepreneuriat que l'on voit en Afrique fait partie des solutions absolument essentielles et qui ont besoin des politiques pour pouvoir remettre réaliser ce potentiel Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Arthur vous avez été très dynamique et très complet si bien que vous avez même déjà répondu à certaines questions qui nous ont été posées pendant votre intervention mais il en reste encore beaucoup Merci beaucoup à tous nos spectateurs pour les nombreuses questions de qualité qui nous sont parvenues je vais vous en poser quelques-unes parce que maintenant on est au stade des questions réponses on a une vingtaine de minutes pour cela vous pouvez répondre tous les deux ou séparément à vos devoirs donc il y en a plusieurs de très intéressantes certaines qui se recoupent notamment sur la question de la croissance démographique africaine où en est-on dans quelle mesure la croissance démographique aujourd'hui est-elle à une menace ou plutôt un atout pour l'Afrique et pour l'économie africaine Françoise peut-être pour démarrer mais Arthur pourra tout à fait intervenir aussi ça marche comme ça vous pouvez aller ça marche c'est bon ? oui alors c'est un sujet toujours assez sensible lorsqu'on aborde ce sujet là alors certains s'en sortent en disant que c'est à la fois non pas une menace mais c'est à cause de la croissance démographique que malgré une croissance très importante du PIB le PIB par tête lui a souvent diminué dans des pays qui affichaient quand même un certain dynamisme après on a quand même des configurations différentes dans les profils démographiques des pays on a en Afrique de l'Est et Austral des taux de fécondité qui sont inférieurs alors que et c'est connu en Afrique centrale et on cite souvent le Niger on a toujours autour de 6 ou 7 enfants par femme c'est très compliqué pour des politiques publiques de s'attaquer à cette question qui est relativement intime et intrusive enfin on a des pales à lignes familiaux etc. mais ça procède d'abord de la volonté des femmes enfin des familles donc moi je dirais enfin c'est pas une menace il faut voir comment le gérer et l'accompagner avec un développement ce qu'il faudra gérer aussi c'est la pression sur les ressources les ressources en eau l'ensemble des ressources qui permettent la sécurité alimentaire etc. mais je laisse donc Arthur compléter puisqu'il aura sûrement un autre regard intéressant parce que je crois que l'OCDE aussi travaille sur ces problématiques démographiques Oui absolument la dernière fois que j'étais dans cette salle c'était justement un panel sur la démographie africaine donc je ferai avec joie de répondre donc on a environ entre aujourd'hui et 2035 29 millions de jeunes qui ont l'âge de 16 ans en plus chaque année donc on peut estimer qu'entre ceux qui vont évidemment faire des études d'autres on a quand même autant d'emplois à pourvoir donc un défi à l'échelle de l'histoire de l'humanité sans précédent ça c'est évident puisque c'est un défi pour les économies puisqu'il faut créer des emplois enfin pas uniquement des emplois aussi des biens sociaux etc. mais pour pouvoir répondre à ces demandes et donc nourrir habiller etc. donc ça pose la question deuxièmement ça pose la question du dividende démographique si on voit les expériences de Chine ou d'Asie voire même en Europe il y a plus longtemps donc on a eu par une inversion des ratios de dépendance puisqu'on a une fécondité qui est plus importante une chute de la mortalité on va avoir moins de dépendants et plus de travailleurs ce qui permet de générer un surplus et donc pour les pays africains mécaniquement on a aujourd'hui un surplus grâce à la démographie et le fait qu'on ait plus de travailleurs que de dépendants et qui va petit à petit s'échelonner dans le temps au delà de assez longtemps pour les pays africains certains jusqu'en 2100 uniquement puisqu'on a une transition démographique dont la rapidité varie énormément selon les pays et donc qui peut permettre de générer ce surplus cependant ce surplus n'est pas mécanique il dépend fortement des politiques il dépend de créer des emplois donc politique industrielle agricole voilà mais création d'emplois il dépend d'un secteur financier qui est performant si on voit l'expérience en Chine par exemple on a eu on a des taux de thésaurisation qui sont très importants et qui ont pu permettre aux ménages chinois et aux banques de pouvoir réutiliser cette épargne pour la réinjecter dans les économies notamment en construisant les routes de la soie et autres excitatifs qu'on connaît mais donc il y a besoin aussi de politiques d'éducation qui vont permettre de mieux former les jeunes pour pouvoir trouver du travail mais aussi de mieux autonomiser les femmes et pouvoir mieux prendre les décisions qu'elles souhaitent prendre par rapport au planning familial ou autre donc ça dépend fortement de politiques qui doivent accompagner ces enjeux ces enjeux démographiques et pour conclure je souhaiterais mettre l'accent sur le dernier point de François c'est que la transition énergétique verte au niveau mondial va dépendre entre aujourd'hui et 2060 au-delà va dépendre fortement de l'Afrique puisqu'on va avoir un doublement de la population africaine donc les modes de consommation les modes de production en Afrique vont avoir une importance déterminante pour l'avenir du reste du monde c'est-à-dire que si on fait des efforts par exemple en Europe en Amérique du Nord sur la transition énergétique ou autre il faut voir aussi comment certains comment adapter pour les pays africains pour qu'ils aient une convergence économique qu'ils créent ces emplois qu'ils puissent continuer à croître à ces taux de 7% mais en même temps d'une manière qui soit durable pour les économies et pour les environnements et les écosystèmes africains Merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux pour cette réponse très complète une autre question qui revient fréquemment quelle est la place de l'économie informelle dans les économies africaines est-ce qu'on peut mesurer ça et si oui comment on fait pour mesurer ça Alors les économies informelles c'est le j'allais même dire c'est le coeur des économies africaines mais on a vraiment deux économies une économie formelle avec des champions africains que ce soit Dangote que ce soit des grandes multinationales africaines qui sont performantes qui sont productives qui sont sur plusieurs pays qui vont diversifier leurs activités leur domaine d'activité on a évidemment aussi des secteurs publics ou des entreprises étatiques dans le minier par exemple les énergies fossiles mais on a évidemment un secteur informel qui est absolument prépondérant qui est très innovant où il y a énormément d'entrepreneurs on compte 22% de la population active qui fait de l'entrepreneuriat ou qui compte rejoindre de l'entrepreneuriat en Afrique c'est plus que dans toutes les autres régions du monde et donc on a un potentiel qui est énorme et dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest on estime qu'on a environ 85% de la population active qui est dans l'informalité et évidemment qui touche en particulier des populations qui sont plus vulnérables les femmes les jeunes en particulier donc là on a un enjeu de taille parce que c'est des économies qu'on mesure très mal avec peu de données et évidemment donc on a des politiques qui souvent ne sont pas suffisamment adaptées notamment en termes d'imposition puisqu'on a la question d'un côté de l'évasion fiscale de l'autre côté de la croissance des entreprises et donc comment arriver à libérer ce potentiel des économies africaines des économies informelles africaines sans leur de manière à ce qu'elles puissent créer des emplois et dans ce contexte de croissance démographique les économies informelles font partie intégrante des solutions au développement dans les mesures où on va forcément avoir continué d'avoir de la création d'emplois informels dans les années à venir et qu'il faudra donc trouver des solutions sur les stratégies de développement qui intègrent le secteur informel dans la création d'emplois et dans les stratégies de développement si on mise tout sur uniquement le secteur manufacturier on va trouver des solutions mais on ne va pas trouver des solutions pour tout le monde et ça ne va pas être des solutions inclusives François est-ce que vous partagez la vision d'Arthur sur ce qui est informel oui oui tout à fait je pense qu'il y a de multiples facettes dans le secteur informel ou les secteurs informels un côté effectivement innovation etc mais aussi une grande précarité notamment des femmes etc donc alors comptabiliser les mesurer le secteur informel est par définition compliqué donc on sait que le BIT enfin il y a un certain nombre d'organismes qui le font ça suscite souvent une certaine méfiance puisqu'on confond donc ce besoin de comptabilisation avec vouloir formaliser l'informel donc vouloir contrôler les gens donc on parlait de fiscalité fiscalité c'est repérer les gens qui peuvent payer des impôts etc donc c'est un sujet très compliqué mais effectivement on doit le prendre en compte absolument quand on traite des économies africaines mais pas seulement des économies africaines d'ailleurs comme le temps presse il reste deux questions rapidement une peut-être plus pour vous François vous allez peut-être infirmer d'ailleurs la question de notre spectateur qui demande pourquoi l'impact de la crise a-t-il été plus fort dans les pays de l'océan indien alors qu'ils n'ont pas autant subi la pandémie de Covid-19 que d'autres pays d'Afrique peut-être que l'énoncé n'est pas très juste à vous de nous dire oui alors oui j'avais mis l'océan indien comme un peu un repère même si à l'AFD donc aujourd'hui l'océan indien quand je parle de Madagascar, Maurice, Seychelles sont dans ce qu'on appelle les trois océans dans une région à part tout simplement parce que ces îles sont très dépendantes du tourisme et que l'arrêt la fermeture des espaces aériens etc. a apporté un coup d'arrêt enfin l'exemple c'est Maurice en Afrique on a la Tanzanie aussi où on mesure aussi un impact de la diminution du nombre de tourisme directement sur l'économie et inversement lorsqu'on réouvre les frontières cela reprend ce n'est pas encore le cas pour le moment mais c'est ce qui explique c'est la composition ce sont des îles qui vivent beaucoup du tourisme Madagascar plus à la marge mais quand même elle a souffert de la fermeture des frontières Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de diversification des économies est-ce que ça a incité ces pays-là qui vivent essentiellement du tourisme cette crise qui a fermé évidemment l'espace aérien est-ce que ça les a incité à développer différemment leur économie ? Pour l'instant il est trop tôt Maurice était déjà engagé dans un processus de diversification de son économie avec la canne à sud le tourisme la zone franche et un essai au sein de la zone franche de diversification par rapport au seul textile là je crois que pour l'instant ils sont touchés de plein fouet enfin ça n'est pas terminé en fait ça n'a pas encore repris donc je pense que le gouvernement réfléchit à une stratégie post-crise mais pour l'instant ça n'est pas encore le cas c'est vraiment trop trop récent et on n'en est pas sorti je pense Madagascar est aux prises avec d'autres difficultés malheureusement y compris catastrophe naturelle on l'a vu récemment bien sûr et une dernière question un peu provocatrice peut-être pour vous Arthur la question la suivante l'intégration régionale est-elle vraiment nécessaire parce que ce processus d'après notre spectatrice n'est pas réellement effectif sur le terrain notamment concernant le franchissement des frontières pour des raisons commerciales on parle de la ZLECAF est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça pour les économies africaines c'est vital c'est pas nécessaire c'est vital donc juste on avait parlé d'informalité tout à l'heure on peut faire le problème des statistiques mais certains estiment qu'on a environ un tiers du commerce qui est informel donc en fait un tiers dans tous les chiffres qu'on vous a cités il y aurait une opacité assez importante dans la mesure où il y aura un tiers des échanges qui ne seraient pas capturés lorsqu'on regarde les échanges intra-africains donc ça ça pose d'énormes questions et ensuite pourquoi la nécessité tout simplement je ne voudrais pas réitérer les points que j'ai dit tout à l'heure mais on a des économies en Afrique on a des espaces économiques qui sont très polarisés de très grandes économies Egypte par exemple Nigeria Afrique du Sud Angola Éthiopie ou Kenya et de très petites économies Djibouti Swaziland la Gambie Rwanda etc comment on va sur un espace qui est gigantesque qui est donc morcelé avec aussi de très grandes disparités à l'intérieur des pays nord-sud dans beaucoup de pays d'Afrique de l'ouest ou central par exemple donc espaces côtiers ou non côtiers ce qui fait que ces espaces tout seuls on a typiquement eu un héritage je dirais même des infrastructures post-coloniales avec le chemin de fer qui va vers la zone côtière et qui fait et qui fait qu'on a des économies qui restent largement extraverties mais en dehors de l'Afrique si on voit les chaînes de valeur automobiles en Afrique du Sud c'est pour des exportations essentiellement en dehors d'Afrique les exportations à l'intérieur du continent or c'est là où il y a le plus de potentiel de développer un parc automobile sont les moins importantes donc on a des économies qui sont d'autant plus vulnérables aux variations de l'économie mondiale des prix des matières premières et qui ne sont pas suffisamment diversifiées alors que si on avait un commerce intra-africain sur un modèle peut-être plus proche de l'Asie de l'Europe on pourrait avoir donc une plus grande diversifiée et des échos des produits des avoir des productions des exportations sur des produits qui soient à plus forte valeur ajoutée et donc créer des emplois qui soient aussi de meilleure qualité donc pour moi l'intégration régionale est une nécessité après on peut rentrer sur un débat sur comment intégrer régionalement mais là je pense que je vais déborder le cadre de la question mais je serais ravi de rentrer dedans Merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux merci Françoise Révière merci Arthur Minsa pour ces interventions vraiment très riches et très complètes ceux qui n'ont pas trouvé toutes les réponses à leurs questions peuvent encore trouver le reste dans l'économie africaine en 2022 et cette première table ronde est maintenant terminée et nous allons tout de suite passer à la deuxième table ronde consacrée à la question des inégalités de genre alors bonjour pour la deuxième partie de notre conférence cette deuxième partie à la table ronde est consacrée à la réduction des inégalités de genre dans le parcours de réussite socio-économique des femmes à Ouagadougou c'est en tout cas le titre du chapitre qui est consacré dans l'économie africaine en 2022 nous allons entrer dans le vif du sujet très vite mais tout d'abord on va vous présenter une courte vidéo qui présente justement ces questions d'inégalités de genre au Burkina Faso vers la réduction des inégalités de genre l'exemple du Burkina Faso parmi les grandes inégalités socio-culturelles celles liées au genre sont particulièrement persistantes et ce partout dans le monde comment se mesure-t-elle ? et bien différemment que l'on soit au nord ou au sud du globe dans les pays développés ces inégalités se mesurent grâce à des indicateurs économiques comme le traitement salarial ou encore l'accès des femmes à des postes clés dans les pays en développement on observe plutôt l'accès à l'éducation et aux ressources économiques ainsi que les opportunités d'entrée sur le marché du travail prenons l'exemple du Burkina Faso pays en développement classé au 121ème rang sur 144 par une récente étude du World Economic Forum mesurant les cas relatifs entre hommes et femmes dans 4 domaines la santé l'éducation l'économie et la politique dans ce pays les structures sociales traditionnelles conservatrices sont très présentes et les crises sécuritaires nombreuses des facteurs qui accentuent les situations de vulnérabilité dans celles des femmes dans un tel contexte la réalisation de l'égalité de genre peut-elle être accélérée ? l'enjeu central de la réussite socio-économique des femmes reste le travail générateur de revenus et levier vers l'autonomisation mais au Burkina Faso il faut intégrer des facteurs extérieurs le fardeau des tâches domestiques les interdits religieux les tabous sociaux et surtout les contraintes liées à la maternité qui sont autant d'obstacles à l'accès des femmes à l'emploi face à ces impératifs sociaux elles doivent donc redoubler d'efforts pour satisfaire à la fois aux obligations du travail et aux assignations de la sphère domestique et malgré cette triple assignation rôle reproductif rôle productif et rôle social la femme ne bénéficie pas pour autant d'un statut social valorisé mener une activité génératrice de revenus ne garantit pas non plus une autonomie économique pour les femmes non seulement la captation partielle des revenus par le mari est coutume au Burkina Faso mais il est aussi fréquent que le fruit du travail des femmes soit entièrement consacré aux dépenses du ménage réduisant à peau de chagrin leur capacité d'épargne et sans épargne difficile d'envisager des projets personnels ou professionnels quelles conditions de vie pour les femmes burkinabées il existe des différences entre les femmes vivantes en milieu rural et urbain entre les générations mais aussi entre les femmes instruites et celles qui ne sont pas allées à l'école les citadines souvent plus instruites sont davantage en capacité de revendiquer leurs droits car elles sont mieux informées et peuvent ainsi s'affranchir de certaines normes traditionnelles malgré des évolutions constatées quant à l'accès à l'éducation notamment en milieu urbain et à de timides avancées en termes d'autonomisation économique des freins sociaux et culturels persistent et la place accordée aux femmes dans la prise de décision en est la parfaite illustration qu'elle soit dans la sphère publique ou privée dans la sphère publique malgré une loi sur le quota genre qui prévoit au moins 30% de femmes au sein des instances de décision politique elle reste peu représentée à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux en 2021 par exemple on compte à peine 15% de femmes au parlement burkinabé sur les 127 élus dans la sphère privée les femmes se heurtent au même problème bien que la pratique d'une activité rémunératrice contribue à accroître la considération de leurs proches leur pouvoir de décision reste faible au sein de la famille du voisinage et de la communauté finalement au Burkina Faso comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest on assiste à une timide évolution de la condition des femmes mais si elle est combinée au respect des valeurs familiales et des traditions l'autonomisation économique de ces femmes devrait pouvoir porter ses fruits cette question des inégalités de genre est abordée dans ces vidéos elle fait l'objet dans l'économie africaine en 2022 d'une analyse de Jean-François Kubiané qui est professeur titulaire de démographie à l'Institut supérieur des sciences de la population de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso et qui est en direct avec nous depuis Ouagadougou vous avez co-écrit Jean-François cet article avec ce chapitre avec vos co-auteurs qui sont Bilan Pouag Noumouti Ambiono de l'université Joseph Kizerbo aussi de Ouagadougou Anne Calves de l'université de Montréal et Serge Rabier de l'AFD c'est un chapitre qui est très riche puisqu'il s'appuie sur une enquête à la fois qualitative et quantitative vous allez pouvoir nous en parler et ensuite après votre intervention on va avoir également l'analyse de Marguerite Banwart vous êtes responsable partenariat et fundraising au réseau international Empower dont la raison d'être vous en direz plus tout à l'heure est de venir au soutien des femmes entrepreneuses dans de nombreux pays du monde donc Jean-François pour la rédaction de votre chapitre vous avez effectué à Ouagadougou une enquête très précise avec énormément d'entretiens avec tous les outils de la sociologie les conclusions que vous en tirez finalement vous incitent-elles à un optimisme prudent Bonjour à tout le monde et merci donc pour cette opportunité qui nous est en faute de présenter donc les principaux résultats de cette recherche mais tout particulièrement des résultats de l'enquête qualitative qui a été réalisée à Ouagadougou alors donc ma présentation donc va se structurer donc autour des points suivants diapo quelques mots en guise d'introduction et donc je vais revenir sur trois enseignements majeurs donc de cette recherche là notamment de la partie qualitative de l'étude la réussite socio-économique qui est un concept qui demeure un concept très variable le travail qui est un enjeu central de la réussite et le fait aussi que la condition féminine se situe entre une subordination persistante et une autonomisation et grandissant des femmes et enfin quelques mots de conclusion diapo diapo alors là je rappelle je rappelle ici quelques éléments qui sont déjà ressortis donc dans la vidéo sur le fait que les inégalités des gens ok les inégalités des gens restent très fortes quand même en Afrique sont généralement le reflet des constructions sociales et culturelles sur les rôles des hommes et des femmes et il y a de très fortes inégalités au Burkina Faso comme dans la plupart des pays du Sahel comme cela a été rappelé dans la vidéo et nous donnons ici l'exemple du classement du Burkina Faso sur l'indice mondial de l'écart entre les sexes et c'est face justement à cette situation là que le projet de recherche genre et trajectoire de réussite socio-économique des fonds à Bois-de-Gou a voulu donc tenter de comprendre la situation spécifique des femmes mais aussi des hommes c'est dans une perspective vraiment des gens puisque la recherche a concerné les hommes et les femmes et en s'intéressant particulièrement à des facteurs qui permettent aux femmes de pouvoir donc se défaire de cette présentation socio-culturelle là et de pouvoir se hisser à des niveaux élevés dans la hiérarchie sociale et économique Diapo donc l'objectif général donc c'est d'étudier les multifacettes de la réussite sociale et économique des femmes à Bois-de-Gou et les facteurs qui y contribuent et pour cela il y a eu une enquête qualitative qui a été réalisée donc entre avril 2019 et février 2020 il convient de souligner que même si le texte dans le cadre de ce numéro donc de repère sur l'économie africaine en 2022 a été signé par quelques membres de l'équipe notamment moi-même ma collègue Bilampois et Anne Calves l'équipe de recherche est une équipe de chef vraiment est très très étouffée donc comprenant les chercheurs de l'ISSP donc l'Institut Superdécent de la Population et aussi des chercheurs du département de sociologie de l'Université de Montréal et donc c'est un partenariat entre l'ISSP et le département de sociologie de l'Université de Montréal et donc d'autres chercheurs qui d'ailleurs participent à cet événement et font partie de l'équipe de recherche et cette recherche a bénéficié également d'un financement de l'Assemblée française du développement mais aussi du Conseil de la richesse en sciences humaines du Canada Diapo Diapo Alors il convient aussi de souligner que l'approche des questions des genres et notamment des facteurs en lien avec l'autonomisation des femmes se présente différemment selon qu'on regarde la littérature occidentale ou celle des pays du Sud On observe qu'au Nord les travaux de recherche s'intéressent davantage à des questions d'inégalité en termes de traitement salarial entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi la réussite des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat ainsi que leur accès à des sphères de décisions alors qu'au Sud les travaux sont davantage orientés vers les mécanismes d'autonomisation des femmes notamment en termes d'accès à l'éducation aux ressources économiques et les chances d'entrer sur le marché de l'emploi et il ressort aussi de cette littérature scientifique l'intérêt qu'il y a à examiner la question de la réussite sociale et économique au-delà du prix purement économique et des aspects purement objectifs pour prendre en compte ce qu'on pourrait appeler des aspects plus subjectifs ou des aspects sociaux comme par exemple la participation de l'homme et de la femme dans la vie familiale et dans la vie communautaire diapo diapo précédente voilà alors donc le premier résultat qui ressort donc de cette étude là notamment en sa partie qualitative c'est le rôle central du travail justement dans cette question de l'autonomisation des femmes et il apparaît d'abord dans un premier temps alors bon il y a un peu quelques soucis avec le défilement de mes diapos alors le premier élément d'abord sur lequel nous voudrions insister c'est la variabilité même du concept de la réussite socio-économique il ressort donc de cette enquête qualitative qu'il y a bien sûr une perception individuelle de la réussite qui est plus orientée vers les aspects matériels donc de la réussite mais aussi une perception plus collective où on le voit la famille occupe une place centrale et nous donnons ici quelques exemples de verbatims donc issus de cette enquête qualitative par exemple par rapport à la réussite et la perception individuelle de cette réussite là un homme de 39 ans commerçant non scolarisé qui dit ceci si on dit que quelqu'un a réussi c'est comme une personne qui possède des étages qui circule avec un véhicule de luxe c'est quand tout le monde parlera que la maison d'Intel est bien construite que sa voiture est très luxueuse que ses affaires marchent qu'il vient de payer une V8 pour sa femme ainsi qu'on sait donc la réussite où la famille reste quand même un marqueur social important l'exemple des propos de cette femme de plus de 45 ans dans le cadre des discussions de groupe qui ont été réalisées qui disent ceci la réussite de la femme c'est quand les enfants vraiment se suffisent oui il y a la joie dans ta famille quand la famille est en bonne santé quand la famille a au moins le minimum c'est la réussite par exemple par exemple si la maman réussit et que les enfants sont des délinquants où est la réussite une femme un ministre avec des délinquants a-t-elle réussi non elle n'a pas réussi diapo donc je disais donc que le travail reste quand même un enjeu central dans la réussite diapo et ce qui ressort c'est que aussi bien pour les hommes que pour les femmes il ressort clairement que le travail de la femme est une nécessité donc dans la vie sociale au niveau donc de la famille contrairement à une à des représentations sociales d'une certaine génération on sent vraiment des changements à ce niveau-là sur l'importance pour la femme de pouvoir contribuer également aux dépenses donc du ménage et donc d'avoir une activité génératrice de revenus donc c'est un résultat qui est confirmé aussi par l'enquête quantitative et qui montre que la quasi-totalité des hommes et des femmes sont en faveur du fait que la femme puisse donc contribuer à la vie donc du ménage donc en existant une activité et l'autre élément qu'il convient de souligner c'est le poids des représentations donc culturelles sociales et culturelles notamment religieux religieux social juridique et historique où on voit clairement que bien que les enquêtés les personnes enquêtées reconnaissent vraiment cette importance du travail de la femme on observe toujours une inégale répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes ce qui rend difficile pour les premiers la conciliation entre la sphère professionnelle et la sphère familiale il y a aussi l'influence de l'entourage et de la communauté particulièrement lorsque certains hommes tentent justement de s'affranchir de ces présenteurs sociales là pour apporter un appui à leur conjointe Diapo alors on a quand même quelques changements qui s'opèrent même si ces changements restent encore embryonnaires et notamment dans les catégories sociales supérieures les propos de cette femme de 36 ans de niveau d'instruction supérieure qui est une autre fonctionnaire de l'administration qui dit ceci j'ai quand même un mari très formidable et ça il faut le dire tout ce que j'ai à mon actif c'est grâce à lui parce que franchement ça ne peut pas être comme on veut mais au moins s'il y a le minimum il faut savoir remercier le Seigneur parce que moi mes enfants s'il est là c'est lui qui les dépose soit disant à l'école et parfois je me lève le matin très tôt je les réveille c'est lui qui prépare le petit déjeuner et il convient de souligner aussi le rôle clé des mères dans la réussite de leur fille d'abord il apparaît comme une grande détermination de ces mères à scolariser les enfants alors qu'elles-mêmes n'ont pas été scolarisées et donc cette envie vraiment de donner cette opportunité à les enfants apparaît comme une sorte de revanche sur la vie et donc on voit également à travers les résultats sur la mobilité scolaire en comparant le niveau de scolarisation des enfants à ceux de leurs parents que d'une manière générale quel que soit le sexe des parents les enfants sont plus scolarisés que leurs parents et on voit que cette mobilité scolaire est nettement plus forte chez la mère de la mère à la fille que du père à la fille Diapo Conduction des femmes en subordination persistante et autonomisation grandissante Diapo Les présenteurs socioculturels sont encore largement acceptés et l'enquête quantitative le révèle et la majorité des femmes la majorité des hommes également reconnaissent que les rapports hommes-femmes au bout de la façon demeurent inégalitaires mais il apparaît clairement qu'il y a des leviers qui sont en faveur de ces changements que nous sommes en train d'observer en matière d'autonomisation de la femme et de la justice socio-économique aussi socio-économique des fonds c'est d'abord l'urbanisation l'éducation mais aussi la participation des femmes à la vie associative la proportion des femmes dans l'enquête quantitative nous avons réalisé ayant fréquenté l'école a quasiment doublé entre la génération des femmes les plus âgées donc celle qui était âgée de 59 ans et la génération la plus jeune donc celle qui était âgée de 20-29 ans et une scolarisation un niveau d'accès à l'éducation qui passe de 42% à 80% à l'espace des quatre générations toutefois il ressort quand même que les hommes sont plus nombreux que les femmes à accéder au niveau supérieur donc d'instruction notamment secondaire et plus et particulièrement on le voit les femmes les hommes sont atteints ils sont 11% atteints le niveau secondaire 18% le niveau supérieur alors qu'on a autour d'eux un peu moins de 10% pour les femmes par contre l'évolution quand même reste spectaculaire pour les femmes puisque en l'espace des quatre générations la proportion des femmes qui ont atteint ces niveaux-là donc est passée de 3,3% le niveau supérieur notamment est passée de 3,3% à 15% donc en l'espace des quatre générations Diapo alors donc la ville apparaît comme lieu d'opportunité donc pour l'avancée donc des conditions de la femme et notamment à travers un accès plus grand des filles à l'école et une plus grande fréquentation des services de santé par les femmes une plus grande capacité pour les femmes urbaines également et les plus instruites à revendiquer leurs droits car elles sont mieux informées et peuvent s'affranchir d'un certain nombre de présenteurs traditionnels et autre résultat important à souligner c'est la participation de plus en plus de femmes à la vie associative qui leur permet également d'être davantage informées et de pouvoir s'organiser et pouvoir donc revendiquer leurs droits et accéder à un certain nombre de ressources Diapo et donc en guise de conclusion Diapo voilà donc c'est de rappeler que cette étude comme nous l'avons dit avait pour objectif d'étudier les multiples facettes de la réussite sociale et économique des femmes à Ouagadougou et donc adopter une approche mythologique qui était mixte qualitative et quantitative l'enquête qualitative dont nous avons présenté donc les principaux enseignements ici a permis de mettre en évidence la variabilité de la définition du concept de réussite socio-économique une définition centrée sur les signes matériels individuels de la réussite certes mais aussi une réussite qui a une définition donc qui peut aussi se concevoir et qui se conçoit aussi d'ailleurs à l'aune de la réussite familiale donc avec notamment l'importance accordée à la réussite des enfants une réussite socio-économique pour les femmes davantage difficile du fait des présenteurs socio-culturels et des attentes sociales toujours préhentes quant à leur rôle de mère et d'épouse rendant aussi plus difficile la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale diapo mais des changements qui s'opèrent sous l'influence de leviers tels que l'urbanisation l'accès de plus en plus important des femmes à l'éducation et au niveau élevé de l'instruction et leur participation au mouvement associatif et toutefois cette réussite socio-économique des femmes doit se combiner avec le respect des valeurs familiales et comme le disons dans les textes en conclusion pour la plupart des femmes engagées dans ces parcours professionnels c'est cette combinaison à la fois subie et revendiquée qui constitue donc la clé de leur réussite au vu de la communauté mais au vu de la société mais aussi pour elles-mêmes voilà merci pour votre aimable attention merci beaucoup merci beaucoup Jean-François Kobiané c'était vraiment très intéressant très riche et passionnant sans doute de découvrir notamment tous ces verbatimes ces témoignages directs de femmes et d'hommes du Burkina Faso Marguerite Banward vous avez écouté Jean-François avec une grande attention donc je rappelle je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes responsable partenariat et fundraising au réseau Empower est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le réseau Empower et commenter également ce qu'a dit Jean-François et je pense que vous avez aussi quelques questions peut-être à lui poser et j'en profite pour rappeler à nos spectateurs que vous pouvez toujours nous continuer de nous poser des questions via l'outil de chat plusieurs très bonnes questions nous sont déjà arrivées mais vous pouvez encore le faire pendant la présentation tout de suite de Marguerite Merci beaucoup Grégory et merci beaucoup Jean-François et à l'AFD à la fois pour la publication et pour la conférence c'est très riche c'est difficile pour moi de passer après toutes toutes ces interventions mais donc du coup moi je vais essayer de vous apporter une vision peut-être un peu plus micro individuelle et de terrain donc je travaille à Empower qui est un réseau international d'organisations engagées pour faire de l'entrepreneuriat un levier d'accélération de l'empowerment économique et social des femmes donc on est un réseau qui a été créé en 2013 on est présente dans 6 pays aujourd'hui on accompagne des femmes en France au Burkina Faso donc en Côte d'Ivoire au Niger en Éthiopie et en Ouganda notre vision est que les femmes sont des actrices elles sont elles portent des solutions elles ont des vécus qui leur permettent de créer et pour nous l'atteinte des objectifs de développement durable ne se fera pas sans la pleine participation des femmes à tous les niveaux et donc pour rebondir à ce qui a pu être dit plus tôt on parle de l'accès des femmes à la terre être propriétaire des terres mais aussi d'avoir des femmes à la tête d'instances de gouvernance donc Empower on travaille à travers trois leviers d'impact notre premier est vraiment centré sur les femmes entrepreneurs donc on forme et on accompagne des femmes entrepreneurs à l'entrepreneuriat mais aussi à tout un ensemble de soft skills qui en fait vont nous permettre de cibler spécifiquement les barrières que les femmes ont à entreprendre donc on va travailler sur la notion de leadership sur des notions de posture entrepreneuriale et donc de permettre aux femmes d'être des entrepreneurs à part entière et de se considérer comme telles c'est notre activité historique et on accompagne des femmes à différents degrés de maturité donc des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat des femmes qui sont déjà entrepreneurs qui veulent passer d'une échelle nationale à internationale et aussi des femmes agricultrices notamment au Niger à travers un projet qui est notamment cofinancé par l'agence française de développement notre deuxième axe d'impact résonne beaucoup avec la présentation de Jean-François c'est un axe de soutien et de création de communautés en fait on a fait le constat qu'il existait beaucoup de réseaux d'entrepreneurs que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe mais que ces réseaux d'entrepreneurs avaient souvent été créés par des hommes rassemblaient des hommes et se réunissaient notamment à des moments qui n'étaient pas propices pour les femmes et donc qui avaient lieu en soirée ou durant les week-ends à des moments où les femmes étaient assignées à des tâches liées à leur rôle de genre et donc des tâches de care de soins aux enfants de soins à la famille et à la maison notre travail sur ces communautés ça va être vraiment de renforcer le rôle de ces communautés on sait aussi qu'en Afrique les communautés de femmes sont assez restreintes qu'elles ne permettent pas de créer des opportunités notamment des opportunités économiques et que voilà les relations vont être des relations amicales et familiales mais ne permettent pas aux femmes de trouver des opportunités économiques des ressources financières matérielles ou de l'aide pour surmonter les problématiques auxquelles elles font face donc on a des projets d'accompagnement de communautés notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et pour cet axe d'impact on travaille aussi à la gestion de tiers-lieux donc passer nous voir à Paris à Niamey et à Abidjan donc c'est des espaces ouverts aux communautés des droits des femmes de l'entrepreneuriat et engagés pour le développement durable notre troisième axe d'action c'est un axe de sensibilisation et en fait c'est un axe avec lequel on veut aller au-delà de donner des ressources aux femmes et vraiment sensibiliser plus largement l'écosystème donc on organise on travaille de trois manières on organise des événements de sensibilisation à travers ce qu'on appelle les festivals Empower et j'en profite pour vous donner rendez-vous en ligne le 10 mars on organise un festival Femmes et Climat donc le 10 mars aura lieu en ligne les 11 et 12 mars auront lieu à Niamey au Niger donc c'est des événements qui nous permettent de redonner la parole aux femmes et qu'elles puissent présenter les solutions qu'elles portent présenter leurs entreprises et en fait changer un petit peu le narratif notamment de l'entrepreneuriat et de l'écologie on fait aussi des études à notre modeste niveau mais pour documenter un petit peu ce qui se passe quelles sont les pratiques on essaye d'en faire une tous les trois ou quatre ans et pour permettre de comprendre quels sont les freins à l'entrepreneuriat pour les femmes est-ce que c'est dans les structures qui les accompagnent dont l'offre n'est pas adaptée est-ce que c'est le temps qu'elles arrivent ou pas à dégager est-ce que c'est des barrières qu'elles ont et des pensées limitantes qu'elles ont en elles-mêmes et notre dernière manière de travailler dans cet axe de sensibilisation c'est un axe de travail avec les acteurs de l'écosystème donc on accompagne des structures du développement des institutions d'autres ONG à prendre en compte une perspective de genre et on parlait beaucoup de chaînes de valeur dans la table ronde précédente nous on va travailler avec des chaînes de valeur par exemple du café ou du cacao pour que les coopératives qui travaillent sur ces chaînes de valeur prennent en compte comprennent la manière dont ils travaillent prennent en compte l'impact sur les dynamiques de genre au sein des personnes qui participent à ces coopératives et essayent de permettre de faire émerger plus d'égalité au sein de ces coopératives donc voilà donc tout ça ça résonne beaucoup avec tout ce qui a été dit aujourd'hui on a donc été créé en 2013 aujourd'hui on est un réseau nous ce qu'on a ce qu'on a à coeur de faire on fonctionne avec des associations sœurs dans les pays dans lesquels on travaille on a à coeur d'adapter ces trois axes d'impact aux réalités des pays et notamment parce que comme on l'a vu l'Afrique c'est de nombreux pays et les réalités ne sont pas les mêmes dans chacun de ces pays ce qui résonne particulièrement avec ce que Jean-François a présenté c'est nos deux premiers axes d'impact donc cet axe de formation de femmes entrepreneurs et de création de communautés le premier c'est parce qu'on se pose la question de comment on accompagne des femmes vers l'émancipation vers l'empowerment on trouve que le terme autonomisation est peut-être un peu moins intéressant mais comment on fait pour les accompagner vers cette émancipation notamment économique en ne négligeant pas les freins et les barrières sociaux et économiques auxquelles elles font face et donc c'est toute la question qu'on se pose et des études comme celle de Jean-François vont vraiment nous permettre de renseigner et d'adapter au mieux nos programmes la deuxième c'est sur la question des communautés et ça fait partie des conclusions de Jean-François de voir comment les communautés auxquelles les femmes appartiennent et en Afrique c'est particulièrement prégnant il y a beaucoup de groupements des groupements d'épargne des groupements d'initiatives comment on fait pour que ces communautés ce soit des lieux de création de liens des lieux vecteurs de ressources d'opportunités économiques mais aussi des lieux qui permettent d'aller plus loin que l'empowerment économique et des lieux qui vont permettre aux femmes de prendre conscience de leurs droits et du coup de peut-être bousculer à leur manière les normes et les pesanteurs socio-culturels dont on parle voilà en quelques mots j'avais effectivement quelques questions avec Jean-François avec qui on a échangé la semaine dernière c'est très intéressant de replacer la notion de réussite socio-économique des femmes dans une perspective burkinabée je pense qu'effectivement la notion de réussite elle est très différente selon si on est en Occident ou en Afrique et au Burkina Faso et donc du coup moi ce que je trouvais intéressant dans cet article c'est toute la place que prend la famille et la question que j'avais pour François c'était est-ce qu'une femme qui réussit elle est freinée par sa famille est-ce que la famille c'est un frein ou c'est une opportunité pour les femmes à Ouaga aujourd'hui ? C'est une excellente question et ça nous permet d'enchaîner directement sur les quelques questions que nous ont posées les spectateurs alors déjà pour une première réponse Jean-François Combien est ? Merci bien Marie pour les commentaires sur le texte et disons que comme on l'a dit aussi dans notre texte mais aussi dans la présentation que en fait c'est aussi à la fois une contrainte mais aussi une opportunité je pense que ça ressort clairement que cette attente toujours forte donc de la société pour que les femmes continuent de jouer leur rôle et donc de mère et d'épouse et évidemment elles contribuent dans une certaine mesure à limiter en fait toute leur voilà potentialité tout ce qu'elles souhaiteraient faire mais en même temps on le voit aussi justement c'est aussi à travers ces valeurs familiales qu'elles donnent une sorte je dirais de légitimité en guillemets elle-même à sa réussite et donc il est difficile de concevoir cette réussite des femmes en dehors donc de ces valeurs familiales donc comme je dirais qu'elles naviguent en fait c'est-à-dire qu'entre contraintes et opportunités c'est les deux à la fois je pense que ce qui ressort de cette recherche qui est très important à retenir c'est que la question des valeurs familiales elle est importante et elle traverse toutes les générations et les couches socio-économiques même si on le voit certains leviers permettent à la femme de s'affranchir dans une certaine mesure dans une certaine mesure je dis bien de sa présentation socio-culturelle Alors une question aussi Jean-François Kobiané sur disons les priorités qu'est-ce qui est le plus important est-ce que vraiment c'est l'éducation c'est l'accès à l'information c'est ce qu'on appelle l'empowerment pour les femmes est-ce que ça passe aussi par l'accès à l'électricité l'accès à l'eau l'accès à l'assainissement l'accès au numérique ou est-ce que vraiment c'est avant tout l'école qui doit être priorisée c'est l'une des questions qui nous est posée espèce de hiérarchie des éléments qui peuvent aider les femmes Oui disons que en termes il est difficile de parler d'hiérarchie parce que si je m'en tiens à la richesse que nous avons réalisée la partie quantitative la richesse quantitative qui a concerné 1700 femmes 1600 hommes donc des biographies individuelles de femmes de 25 à de 20 à 59 ans d'hommes de 25 à 74 ans donc c'est une base de données énorme il y a un ensemble de variables que nous avons examinées pour voir leur effet donc sur la réussite socio-économique des hommes et des femmes et ce qui ressort quand même qui est un résultat assez important c'est le rôle important de l'éducation et particulièrement de l'accès à des niveaux élevés d'éducation notamment le secondaire et le supérieur et on voit clairement ça ressort de nos analyses quantitatives qui ne sont pas présentées dans cet article mais qu'on peut retrouver dans je rappelle qu'il y a un il y a les résultats aussi bien de la partie quantitative et qualitative on fait l'objet d'une publication dans la série des papiers de recherche de l'AFD donc le numéro 224 en novembre dernier donc il y a énormément de données de résultats là-dessus donc il ressort clairement que l'éducation est un facteur important justement de cette autonomie et notamment et quand on dit l'éducation l'accès à des niveaux au-delà du primaire particulièrement le secondaire le supérieur et c'est un effet qui est exponentiel les résultats le montrent et effet d'autant encore plus important pour les femmes que pour les hommes donc ça c'est un résultat qui ressort donc de cette recherche là le rôle important de l'accès à l'éducation et notamment à un niveau élevé d'éducation pour les femmes et donc qui va ouvrir énormément de perspectives pour pouvoir justement accéder à d'autres ressources éventuellement pour leur permettre donc de réaliser les aspirations voilà de vie Si je peux juste compléter ce que dit ce que dit Jean-François je pense qu'effectivement c'est pas il faut pas raisonner en termes de priorité en revanche je pense qu'il y a de nombreux secteurs sociaux qui doivent faire l'objet d'un regard particulier et pour nous en fait il y a trois éléments sur lesquels il est indispensable de travailler de concert la question de l'éducation évidemment la question de l'accès des femmes à l'emploi ou à l'entrepreneuriat parce que l'emploi n'est pas forcément ni souhaité ni la voie prise par les femmes aujourd'hui en Afrique et la dernière c'est quand même la maîtrise des femmes de leur corps et donc la possibilité pour elles de faire des choix qui concernent leur santé et notamment leur santé sexuelle et reproductive qui sont fondamentales je pense alors justement vous avez mentionné le travail l'un de nos spectateurs souligne que le travail informel des femmes est très important en Afrique subsaharienne il dit ne faut-il pas juste le booster en modernisant leurs outils de travail finalement est-ce que ça va pas régler un certain nombre de problèmes c'est intéressant c'est intéressant il y a plusieurs façons de répondre à cette question déjà une des premières choses et nous on le voit aussi avec les organisations féministes avec lesquelles on travaille la question du travail informel et notamment du travail informel des femmes il peut être subi comme il peut être volontaire comme il peut être choisi il y a aujourd'hui une difficulté à faire enregistrer une entreprise à savoir quels sont les impôts quelles sont les taxes qu'il faut payer et ça fonctionne aussi pour les associations il y a beaucoup d'associations et notamment d'associations féministes qui ne sont pas enregistrées et qui ont des difficultés à opérer pour ces raisons-là la question des outils de travail elle est intéressante aussi elle est liée à quel accès quel est l'accès qu'ont les femmes à des outils de travail performants nous on le voit par exemple sur le projet qu'on mène avec Empower Niger d'accompagnement de femmes agricultrices on voit que ça rejoint la question de l'accès à la terre les femmes elles ont assez peu accès à la terre elles en sont souvent locataires et donc elles ne vont pas être en mesure de faire des investissements dans des outils qui vont leur permettre d'être plus productives et donc d'avoir des business plus rentables parce qu'elles n'ont pas cet accès à la terre donc cette question peut être envisagée de plusieurs manières et puis ensuite il y a toute la question de et qui rejoint la question de l'éducation notamment supérieure mais de l'accès au numérique et à toutes les ressources de formation qui existent en ligne auxquelles beaucoup de femmes n'ont pas accès aujourd'hui en Afrique Jean-François Kobiané est-ce que vous partagez cette vision de Marguerite sur l'importance de tous ces éléments notamment de l'informel pour les femmes oui tout à fait oui 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 je partage d'ailleurs nous nos travaux les résultats de la partie qualitative montrent que évidemment on le sent il y a une amélioration dans les chances d'accès des femmes à l'emploi à l'emploi dans le temps c'est-à-dire qu'on compare les générations mais qui reste encore contrairement à la situation des hommes et des emplois tels que nous les avons caractérisés qui restent relativement des emplois précaires relativement précaires et souvent aussi des emplois qui restent dans la continuité de leur rôle en guillemets traditionnel voilà des emplois donc voilà dans le domaine de la restauration et d'autres domaines qui sont dans le prolongement de leur rôle traditionnel donc et c'est vrai que cette question de l'accès à l'emploi est un élément très important mais évidemment dans notre travail nous le montrons également dans une certain mesure de ce progrès-là mais il reste qu'il y a véritablement un besoin donc d'amélioration de la qualité de cet emploi féminin par rapport à ce qu'on observe chez les hommes Marguerite tout à l'heure vous avez mentionné des associations féministes avec lesquelles vous travaillez au Burkina Faso comment est-ce que ça s'articule est-ce qu'aujourd'hui il existe au Burkina un certain nombre d'organisations féministes est-ce que c'est facile pour des femmes de s'organiser entre elles de se faire enregistrer ou est-ce qu'il y a vraiment des complications spécifiques à ce niveau-là oui alors je pense que dans tous les pays du monde il existe des associations féministes qui sont très qui sont très actives et qui disposent d'une expertise très riche sur les questions d'inégalité de genre dans leur pays nous au Burkina Faso on opère à travers un bureau de Empower mais qui travaille avec d'autres acteurs et d'autres actrices à la fois des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat mais aussi des associations plus engagées au sujet des associations féministes il y a tout un travail et je renvoie les personnes qui sont intéressées aux travaux de A-Wid ou de Frida qui sont très très riches sur les capacités à opérer des associations féministes leurs accès au financement et je crois savoir que l'Agence française de développement et le ministère des affaires étrangères permettent un petit peu plus cet accès depuis pas longtemps D'accord alors comme nous n'avons plus énormément de temps nous allons encore poser une ou deux questions et ensuite nous allons conclure une question qui a l'air comme ça assez compliquée en vérité comment les femmes peuvent-elles sortir des carcans de la pauvreté si elles n'ont pas accès aux services sociaux de base de qualité et aux facteurs de production vous y avez partiellement répondu tous les deux mais est-ce que vous pouvez quand même préciser un petit peu peut-être Jean-François pour commencer Bon je crois qu'on l'a quand même déjà un peu abordé on l'a abordé à travers justement ces leviers là à côté l'éducation l'accès à une éducation une meilleure éducation mais aussi ce que je voudrais dire c'est le rôle important aussi des politiques publiques je pense qu'il y a un rôle important des politiques en termes de création d'un environnement qui permette aux femmes véritablement de pouvoir s'épanouir parce que même lorsqu'elles ont accès à l'éducation lorsqu'elles ont accès à l'information et connaissent davantage les droits il faut aussi qu'un environnement je dirais institutionnel et vraiment de qualité existe un exemple que nous donnons justement dans ce papier de recherche en termes de recommandations parce qu'il y a des enseignements qui ressentent en termes de recommandations c'est par exemple une des difficultés que les femmes ont actuellement c'est toute la question de comment arriver dans les lieux de travail par exemple c'est quelque chose d'assez courant de pouvoir trouver des espaces vraiment de garde de la petite enfance c'est un problème récurrent partout dans tous les secteurs actuellement et généralement on verra que les femmes vont préférer aller dans des emplois justement où elles arrivent à concilier cette vie familiale et leur activité mais pour les femmes qui sont dans des fonctions à un certain niveau élevé c'est une contrainte majeure et donc il y a tout un travail à faire du point de l'environnement institutionnel pour permettre justement de développer ce genre d'espace là par exemple par rapport à la question de la garde des enfants et tout voilà l'autre aspect c'est la question des lois sur la parité dans plusieurs domaines ça a été évoqué dans la vidéo mais il faut aussi un engagement je dirais politique important pour véritablement permettre de l'effectivité donc de ces lois sur les quotas les quotas je pense que il y a vraiment un rôle important du politique également qui doit accompagner ce progrès au niveau de l'éducation et notamment de la participation des femmes à la vie communautaire la vie associative et c'est l'ensemble de toutes ces actions là qui vont vraiment permettre véritablement aux femmes de pouvoir véritablement sortir de la pauvreté et de s'épanouir Oui pour compléter peut-être je suis très d'accord sur le fait qu'il faut une action et une volonté politique et en la matière pour le coup le Burkina Faso est assez vocal en tout cas au moins sur la scène internationale et sur les questions de droit et santé sexuelle et reproductif il y a une vraie parole du gouvernement burkinabé alors à voir comment ça continue dans le contexte actuel et pour moi cette volonté politique elle doit s'accompagner et c'est tout à fait ce que Jean-François disait d'un rôle de s'appliquer ça à soi-même et donc c'est la question de la parité mais c'est aussi la question de permettre l'émergence de rôles modèles et d'avoir des institutions qui sont impeccables et quand on voit que l'ambition de parité à l'Assemblée nationale au Burkina Faso est de 30% bon on se dit qu'il y a peut-être encore une marge de travail les femmes sont en moyenne 52% de la population dans le monde donc 30% on est un peu loin et puis pour moi le dernier axe quand même pour permettre aux femmes de sortir de la pauvreté c'est de leur permettre d'avoir accès à de l'éducation à des formations mais c'est aussi de travailler avec les hommes et en fait c'est de trouver cet équilibre parce que les pesanteurs socioculturels en fait ça n'est rien d'autre qu'un système social et un système social il existe parce qu'il est parce qu'il est ancré dans des hommes et des femmes qui contribuent à un pays et donc c'est sur l'ensemble de cette société qu'il faut agir et donc pas uniquement sur les femmes alors justement vous avez partiellement devancé notre dernière question qui porte sur une comparaison disons entre le Burkina Faso et les autres pays au moins d'Afrique de l'Ouest est-ce que le cas Burkina B est emblématique de toute la région est-ce que le Burkina est en avance notamment avec cette loi Cota Genre est-ce que sur certains points il y a d'autres pays qui sont plus un modèle j'aimerais peut-être entendre une réponse de chacun d'entre vous avant de conclure cette table ronde Oui je vais laisser Jean-François commencer on en a parlé déjà tous les deux Allez-y Jean-François Oui c'est vrai que la situation elle n'est pas exactement tout à fait la même dans tous les pays je pense la sous-région et à l'intérieur même de cette zone sahélienne lorsqu'on compare la situation du Burkina ou la celle du Niger ou du Mali on voit qu'il y a des nuances même si là encore globalement quand on compare une fois encore aussi les pays sahéliens aux pays côtiers on voit aussi une différence et d'ailleurs nous rappelons une étude qui a été réalisée sur la participation à l'activité économique les questions les questions des genres et des participations économiques réalisée avec ma collègue Bilan Poir et d'autres collègues au Togo à l'Ossilomé Ouaradougou et Kotonou et qui montraient clairement que la participation des hommes dans les villes côtières dans les activités domestiques était nettement plus forte que ce qu'on observait à Ouaradougou et qui peut être vraiment le reflet aussi de réalités différentes du point de vue je dirais socio-culturel entre ces pays-là donc voilà donc les situations ne sont pas tout à fait les mêmes et certains pays sont relativement plus en avance que d'autres et en tout cas pour ce qui est de cette recherche que nous avons réalisée il paraît clairement intéressant de pouvoir voir ce que ça donne comme enseignement dans d'autres contextes que le Burkina et que Ouaradougou voilà et pour compléter ce que dit Jean-François on se rend compte aussi que c'est pour ça qu'on travaille avec des associations sœurs c'est que même si ces pays sont proches géographiquement les réalités sont assez différentes maintenant elles relèvent toutes du même système qui est un système patriarcal qui favorisent des normes de genre masculines plus que féminines et qui du coup rend plus difficile la vie des femmes que celle des hommes donc des contextes particuliers mais un combat similaire je dirais Jean-François Cominey il y a encore une question qu'on voulait vous poser concernant l'étude que vous avez présentée lors de votre intervention elle a pris fin à cette étude en février 2020 si je ne m'abuse donc avant la crise sanitaire est-ce que la crise sanitaire et toutes les mesures qui ont été prises pour la combattre le confinement etc. a eu un effet particulier sur les femmes plus que sur les hommes ah ça c'est une excellente question oui c'est vrai d'ailleurs je renvoie aussi à toujours dans là c'est dans le cadre d'une autre recherche qui a été financée par l'AFD le projet inégalité où nous avions produit également un papier de recherche sur les inégalités au Burkina Faso à l'aune de la pandémie de la COVID-19 où nous menons un certain nombre de réflexions sur ce que la pandémie a pu créer ou pourrait créer justement en termes d'exacerbation des inégalités que ce soit des genres entre catégories sociales et donc effectivement c'est-à-dire que lorsqu'on regarde un aspect sur lequel justement la pandémie a eu un effet à travers les mesures et donc des repostes qui ont été prises et en tout cas dans les premières semaines de la pandémie c'est toutes ces actions et consistances et décisions consistantes justement à arrêter l'activité économique dans, on l'a dit le secteur informel reste encore un secteur dominant dans nos villes et en plus de cela les études les enquêtes nationales réalisées par l'Institut de la statistique le montrent une bonne partie de ces personnes qui travaillent dans le secteur informel gagnent pratiquement leurs revenus sur une base journalière donc c'est des revenus qui ne sont pas des revenus stables je dirais mensuels et du coup en arrêtant ces activités pour pouvoir empêcher donc la propagation du virus dans les premières semaines on a vu d'ailleurs ce qui a suivi l'actualité toutes les manifestations qui ont eu lieu après au bout de un mois un mois et demi pour demander qu'on lève ces barrières donc ça a eu un effet sur les revenus des populations des ménages urbains et particulièrement c'est ce que les femmes ont dans les marchés et dans d'autres endroits subi effectivement donc le coup de ces mesures-là et donc évidemment sans oublier les conséquences que ça a paru cocher sur l'investissement des familles dans la prise en charge des enfants l'éducation des enfants et leur santé et tout donc c'est clair qu'il y a eu un effet sur donc la situation des femmes même si on peut penser que la situation est en train de reprendre depuis un certain temps et que les gens commencent finalement à vivre avec cette pandémie-là mais ça a eu certainement des effets sur les inégalités vous l'avez constaté aussi Marquerite oui absolument ça a été une période assez compliquée pour les associations je pense pour tout le monde mais nous ça a été assez compliqué notamment parce qu'on a perdu accès à beaucoup de femmes et notamment à des femmes dans les milieux ruraux qui n'avaient pas accès à des moyens de communication et donc du coup une des choses qu'on a pu mettre en place c'est du coup de s'appuyer sur ces communautés qui existent et avec lesquelles on travaille dans lesquelles il y a toujours disons sur une communauté de 30 femmes 3 ou 4 femmes qui ont accès à WhatsApp et donc du coup on a complètement changé nos modalités de formation et de soutien à ces femmes et à ces communautés pour passer par du digital je pense qu'un autre des impacts que la crise a eu sur les femmes c'est le fait qu'elles ont été encore plus restreintes à l'espace familiales à la maison et je pense qu'on a vu de manière assez forte dans beaucoup de pays du monde une augmentation des violences basées sur le genre et tout ce que ça entraîne et toutes les conséquences qu'il y a eu aussi sur des grossesses non désirées notamment en Afrique avec un recul de l'accès à la santé L'une de nos spectatrices nous écrivait c'était moins une question qu'une affirmation nous disait finalement pour un vrai combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes ce qu'il faut ce n'est pas seulement donner aux femmes la possibilité d'avoir un emploi d'avoir des revenus c'est d'être dans les structures de prise de décision donc le Burkina le fait notamment mais est-ce que les hommes on a lu des citations que vous avez présentées d'hommes qui disaient bon je veux bien que ma femme travaille mais pas trop tard il ne faut pas que je puisse la contrôler il ne faut pas qu'elle gagne trop d'argent parce que sinon elle pourra peut-être sortir de mon contrôle est-ce qu'il vous semble en tout cas Jean-François que les hommes Burkina Faso sont en train de changer en tout cas sur ce point-là sur la possibilité que les femmes s'engagent en politique que ce soit au niveau local ou au niveau national oui tout à fait c'est ce que nous disions dans notre texte c'est-à-dire qu'il y a des pésanteurs donc il ne faut pas aussi je pense que percevoir la société comme un tout homogène il y a des évolutions vous avez des on l'a dit vous regardez la société traditionnelle le milieu rural vous regardez les groupes sociaux les moins instruits ceux qui sont plus instruits c'est pas la même c'est pourquoi on dit qu'il y a des changements qui sont en cours effectivement il y a encore beaucoup à faire pour justement permettre aux femmes d'être beaucoup plus présentes dans la sphère des décisions l'étude le montre on le voit clairement elles sont peu présentes dans la sphère politique et donc parce que justement elles arrivent aussi difficilement à concilier cette présence dans la sphère de décision et leur rôle enfin ce qu'on attendait au niveau familial donc il y a des contraintes mais aussi il y a des progrès et donc je pense qu'il faut regarder aussi les choses sur la durée les dynamiques qui sont en cours donc effectivement il y a des changements qui s'opèrent et on l'a vu l'exemple d'un verbatisme que j'ai donné on voit clairement que dans les catégories c'est une catégorie il y a des évolutions et même du point de vue générationnel vous prenez les plus jeunes générations actuellement n'ont pas forcément cette vision très un peu je dirais traditionnelle des rôles et on l'a vu l'importance du travail de la femme voilà et donc il y a des évolutions les choses changent et peut-être timidement comme on l'a dit mais ça change et je pense qu'il faut travailler à vraiment promouvoir cela et pour nous quand on regarde le niveau d'accès des femmes à l'éducation par rapport aux hommes et même globalement ça reste encore très faible et je pense que c'est un levier majeur sur lequel on a mis l'accent pendant longtemps sur l'éducation primaire il faut véritablement mettre l'accent sur l'éducation au-delà des primaires et véritablement donner l'occasion aux hommes mais aussi encore davantage aux femmes de pouvoir jouer ce rôle-là dans la société très bien merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très vivant je pense que vous avez répondu à pas mal de questions de nos spectateurs et j'invite tout particulièrement nos spectateurs à se reporter à cette étude qui est dans l'économie africaine 2022 que vous avez co-écrite Jean-François Kobiané sur les inégalités du genre au Burkina Faso la deuxième table ronde prend donc fin et nous allons maintenant passer la parole à Christian Yoka qui est le directeur du département opérationnel Afrique à l'AFD pour un mot de conclusion merci beaucoup à tous au revoir merci Grégory merci à tous bonjour à vous j'aimerais tout d'abord commencer par remercier tous les intervenants et tous les participants nombreux y compris ceux qui sont connectés à distance pour leur présence à cette présentation de la troisième édition de ce repère sur l'économie africaine 2022 une influence comme la qualité des échanges démontre s'il en était besoin devrais-je dire l'intérêt porté à l'Afrique et à son développement l'édition de l'année dernière avait souligné la résilience de l'économie africaine la récession sur le continent on s'en souvient avait été moins sévère qu'ailleurs dans le monde cette année on peut se réjouir de constater que la reprise est au rendez-vous bien qu'elle soit moins forte qu'ailleurs dans le monde et inégalement répartie tout ça sont les enseignements du premier chapitre de l'ouvrage qui vous a été présenté cette croissance elle est moins élevée qu'ailleurs dans le monde deux fois moins forte sur la zone africaine on en connaît les raisons et par ailleurs elles sont très inégales avec une partie d'économies beaucoup plus diversifiées par ailleurs des économies plus dépendantes des ressources extractives qui rendent cette reprise très contrastée et surtout plus faible qu'ailleurs donc une reprise qui reste fragile et qui soulève pour nous une question majeure comment consolider cette croissance et comment la rendre plus durable j'aimerais échanger avec vous trois considérations d'abord un premier défi qui nous paraît important qui est celui du financement de cette croissance dans la phase de reprise post-covid on le sait les politiques budgétaires dans les pays d'Afrique doivent être réglées en poursuivant trois objectifs pouvant apparaître contradictoires le directeur afrique du FMI Abbé Sélassier parle à ce propos de trilemme puisqu'il s'agit simultanément de stabiliser et si possible réduire le niveau d'endettement public qui a fortement augmenté ces dernières années d'augmenter les composantes actives des dépenses publiques tout particulièrement les dépenses d'éducation de santé d'infrastructure qui sont à la base de la croissance potentielle dans les pays en rattrapage et enfin de contenir les déficits budgétaires via un accroissement des recettes budgétaires notamment des recettes fiscales dans cette perspective les risques post-crise sanitaire dans ces pays si ce scénario se confirme peuvent être aussi une opportunité pour renforcer ou faire émerger un contrat social renouvelé et plus équilibré pour que cette opportunité se réalise le soutien des bailleurs étrangers restera un élément important tant sur le plan technique que financier et à ce titre les décisions prises autour de l'allocation des DTS à un niveau historique 650 milliards de DTS dont 31 milliards pour l'Afrique mais surtout la décision confirmée au G20 de réallouer 100 milliards de DTS au bénéfice des économies africaines tout comme la reconstitution des ressources IDA mérite d'être saluée on ne pourrait cependant s'arrêter sur ce seul point on ne pourrait pas se satisfaire d'une approche ou d'une réponse qui consisterait à imaginer ou à se laisser croire que la solution ne pourrait venir que de la mobilisation de financement externe là dessus il faut que nous soyons clairs ce n'est pas ce qui permettra d'avoir de faire face aux besoins de financement importants qui ont été identifiés il est important que les solutions de financement viennent également d'acteurs financiers africains capables de mobiliser et de transformer l'épargne locale les banques de développement font partie de ces acteurs M. Riu l'a mentionné en ouverture de cette conférence il a parlé de la tenue à l'automne prochain du sommet Finance in Common qui se tiendra à Abidjan nul doute que ce point sera traité et nous sommes évidemment disposés à accompagner ces acteurs à titre d'illustration ce qui a été conçu avec la banque Afrique Exim Bank dans le domaine de la santé constitue pour nous une illustration remarquable les pré-africains ont en effet dans le cadre de cette crise mis en avant la nécessité de tirer les leçons de la crise et de sortir du modèle actuel de l'aide pour travailler aussi sur les modèles d'investissement qui renforcent leur souveraineté économique et politique ils ont demandé un appui pour ces réformes nous avons accompagné la mise en place d'un mécanisme souverain d'achats groupés de vaccins initiative de l'Union africaine portée par Afrique Exim Bank comme bras financiers et qui a permis de délivrer 38 millions de doses de vaccins sur le continent ces approches peuvent se concevoir dans tout un tas d'autres domaines avec d'autres acteurs la BOAD en Afrique du Nord-Est la DBSA et il nous semble que ce point est extrêmement important cette approche est extrêmement importante de s'inscrire véritablement dans une co-construction avec des bailleurs de fonds traditionnels comme l'AFD qui sont en capacité de renforcer ces acteurs de l'intermédiation financière de leur apporter des ressources mais de s'assurer que les initiatives sont bien portées et financées par des acteurs locaux deuxième enseignement que je voudrais partager avec vous on l'a vu aussi il est important essentiel d'amplifier la dynamique de diversification alors nous l'avons déjà vu les pays aux économies diversifiées sont ceux qui non seulement le mieux résister à la crise mais ce sont ceux qui aujourd'hui enregistrent la reprise la plus forte je n'y reviens pas mais cette question de vulnérabilité doit être également traitée sous un autre angle de mon point de vue et je pense en particulier aujourd'hui à la situation que nous observons sur les marchés agricoles les prix alimentaires aujourd'hui sont au plus haut depuis 10 ans alors la raison de la hausse on la connaît en partie soutenue par la récente flambée des prix des intrants qui rehaussent les coûts de production tant pour les productions agricoles que pour les industries agroalimentaires aujourd'hui il y a un risque réel d'insécurité alimentaire mais et de ce point de vue là il est important en notre sens que cette diversification passe non seulement par le développement de capacités de production locale mais également par une attention accrue portée à l'existence de marchés efficients et en matière de production locale d'ailleurs là aussi la crise nous offre une bonne illustration de ce qui peut s'envisager nous avons apporté un soutien aux initiatives locales visant à doter le continent de capacités de production de vaccins locales en Afrique du Sud il y a des discussions en cours au Sénégal au Rwanda de même sur le secteur agricole lorsque l'on regarde les projets que nous avons financés par exemple de périmètres Isicode irrigués au Sénégal ces projets de cette nature réduisent la dépendance du pays aux importations aujourd'hui nous ne regrettons absolument pas ces investissements et donc travailler à développer des capacités de production locale représente un aspect absolument essentiel mais cette dynamique soyons clairs doit s'inscrire et doit permettre le développement de chaînes de valeurs régionales afin que les pays puissent être présents sur les différents marchés de biens et services à moindre coût cet aspect est crucial il est traité dans le volet sur l'ASDECAF vous savez ce projet continental d'envergure qui porte vraiment une vision transformative du continent et qui représente un véritable tournant par rapport à ce qui avait été imaginé dans les années 90 où on pensait que l'ouverture des économies au commerce allait signifier ou allait se traduire nécessairement par une possibilité pour les pays de racoler les chaînes de se racoler directement aux chaînes de valeurs internationales et on pensait ainsi que l'Afrique avait trouvé son modèle d'intégration simplement cette vision ne s'est pas réalisée et aujourd'hui on se rend compte que les pays d'Afrique restent encore majoritairement intégrés via l'exportation de ressources naturelles on connaît les risques que cela représente il est donc important de créer les conditions d'émergence de véritables chaînes de valeurs régionales et de véritables marchés régionaux alors évidemment cela suppose qu'il faut s'entendre sur des règles de commerce communes nous y travaillons en appuyant l'ASDECAF mais là encore soyons clairs cela ne suffit pas il ne suffit pas de se mettre d'accord sur un ensemble de règles pour penser que les marchés pourraient être efficients et que on aurait ainsi réglé les sujets des échanges les soucis d'autres soucis persistent qu'il nous faut régler qu'il nous faut garder bien à l'esprit les soucis d'infrastructures qu'il s'agisse de transport de disponibilité d'énergie il ne faut pas que nous perdions ces priorités là de vue et c'est pour cette raison que nous allons continuer à investir ces domaines et de ce point de vue là le sommet UEUA qui s'ouvre dans quelques jours devrait comporter des annonces fortes en la matière dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est que évidemment post-crise il faut que l'on s'interroge sur ce que doit être cette reprise et cette croissance il faut qu'elle soit à la fois durable et inclusive c'est la seule garantie de maintien du lien social et cet élément de durabilité recouvre à nos yeux deux aspects qui sont liés à la fois bien sûr au traitement des enjeux climatiques ce point est important c'est tout le sens du chapitre sur la transition juste que vous avez sur un pays comme l'Afrique du Sud alors c'est vrai que le continent s'il est faiblement émetteur il n'empêche qu'il subit les conséquences du changement climatique et cela se traduit à la fois sur les récoltes mais pas seulement on voit aujourd'hui des phénomènes migratoires liés à ce changement climatique avec tous les risques de tension que cela peut comporter donc prise en compte de l'aspect climatique sans doute mais il faut également que cette transition soit plus juste plus inclusive c'est le sens de toutes les discussions que nous avons eues avec notre dernier intervenant il nous faut absolument travailler à la réduction des inégalités je rappelle que le continent est le deuxième continent le plus inégalitaire au monde après l'Amérique latine et il faut traiter ces sujets d'inégalités qu'il s'agisse des accès aux services essentiels aux logements électricité éducation santé il faut par ailleurs que cette reprise soit inclusive notamment pour protéger les personnes les plus vulnérables et de ce point de vue là tous les mécanismes qui ont été expérimentés au coeur de la crise à travers la mise en place de mécanismes de filets sociaux sont des solutions sur lesquelles il nous faut capitaliser il nous faut aller un peu plus loin dans ce domaine et de ce point de vue là ce qui est observé dans des pays comme le Togo ou le Maroc mérite d'être fortement encouragé les inégalités de genre je n'y reviens pas nous en avons parlé longuement mais évidemment que l'aspect de l'intégration des femmes dans le statut l'amélioration du statut socio-économique des femmes est un aspect absolument central nous avons illustré ici le cas du Burkina mais évidemment nous aurions pu travailler sur d'autres pays et trouver des dynamiques assez similaires à l'oeuvre autant de défis donc que nous devons relever ensemble qui constituent les priorités sur lesquelles nous allons travailler nous sommes actuellement en rédaction de la nouvelle stratégie Afrique qui sera présenté très prochainement je m'en réjouis d'avance et je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence et votre attention et je vous donne avec grand plaisir rendez-vous pour l'édition de l'année prochaine qui je n'en doute pas sera d'aussi bonne facture je vous remercie merci